pas de caméra j'essaye de te prendre là il n'y a pas de caméra nadezh soigneur soigneur compresseur soigneur enfin mon avocat partager le live une fois par semaine je me dis mais il n'était pas là quand il a fait pas de courant venez 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 le dimanche matin avec un peu de retard avec la voix avec tout ce qui va avec je dis maintenant avec seulement ça je dis mais n'est même une égratine qu'on apprenne seulement un grain de cheveux est sorti de votre tête je pense que là maintenant je perds mes mots monsieur messon que ce soit la maudite que ce soit qui que ce soit qui vient en son nom ou au nom de 7 milliardaires je perds mes mots ils verront qu'un monde connaît facebook ça passe également la réalité d'accord merci monsieur messon merci c'est aussi mon combat de toute façon on se prend après et puis on cause en offre parce que de toute façon c'est mon combat voilà tata lolo est revenu je peux la prendre bon du caméra tout le monde qui demande de te descendre bonsoir tata lolo bonsoir du caméra bonsoir tata lolo la reine de la télévision habituelle merci bonsoir à tous ceux qui sont connectés là bonsoir monsieur messon j'étais là et qui a venu ici parce que je connais cette histoire parce que là vraiment c'est trop grave pas mais ça nous a fait savoir que il y avait encore les balles ce gars dit stéphane là pour ceux qui se rappellent bien on se rappelle la dernière fois que ça a éclaté ici entre le compresseur et lui et quand on a fait j'ai pas tu parlais déjà attend les jambi non mon frère ok le balle avocat l'avocat beurre avocat beurre ça fait un bail partagez loulaye parmi sang parmi sang parmi sang est en solo là pas dire donc quand parmi sang programme les live en fin de semaine puisqu'il dit que c'est en fin de semaine qu'il a le temps en fait il apprête tous ses éléments parmi sang était déjà en contact avec ce stéphane il se préparait partager le live partagez d'abord le live ça c'est la messe du dimanche ce matin n'oubliez pas c'est vrai qu'il y a un peu de retard mais la prière va entrer c'est pas l'église ou l'été comme à mon bouillissier la prière va entrer partagez le live parmi sang a demandé même au gars qui est monté stéphane pour ceux qui ne connaissent pas stéphane moi tout ce qu'on a raconté dans ce live concernant stéphane moi je connais ça parce que on a vécu des scènes ici là sur facebook avec ce stéphane là et la dernière scène en date c'est ce que moi je me rappelle c'était justement quand compresseur était venu jeter stéphane à la vendicte populaire ici sur facebook en faisant savoir que le gars avait reçu l'argent des dons mais il s'était construit une maison avec là on entend une autre version on entend une autre version et dans cette version c'est la nias l'ambinda le joiement de ça donc stéphane pour avoir sa maison il a tellement joie et quand vous voyez les gens ici dans la vie on vous dit toujours ça vous ne connaissez pas il faut partager le live car on a fait japonais pas mal depuis trop il dit ceci quand vous voyez les gens ici dans la vie ça me met la connexion lente il faut arrêter ça il fait que faire l'erreur l'autre téléphone sur lequel je pouvais lancer mon live il a plat et la table j'utilisais la tablette pour jouer pour faire jouer l'autre l'autre truc là il fait qu'oublier comme je ne lance pas trop de live chaque fois que je reviens je lance avec le téléphone qui me marque connexion lente bref si vous m'écoutez vous dites seulement que vous m'écoutez il n'y a pas de soucis je ne sais pas on va parler directement de la niace parce que les audios de compresseur avec parmissan et tout là ce sont pas les audios là sont un peu rouges parmissan veut juste faire comprendre que le compresseur qui dit que c'est amissan ne sait pas cuisiner là voilà qui est en train de manger la salive ceci cela et tout et tout ce n'est que sa roja de tout là et l'abbé sami qui dit que parmissan a envoyé de l'argent pour clasher parmissan a essayé de mettre certains audios de l'abbé sami ou l'abbé sami est en train de demander en avance un problème que parmissan n'est même pas encore au courant en disant que bon telle personne attaque parmissan telle personne fait ceci faudrait qu'il donne le coca dès que le coca est là je commence à bombarder ça c'est l'abbé sami on va venir sur Stéphane Lolo Fondja la fille du commissaire priseur est entrée dans ce live elle est entrée dans ce live parce que effectivement elle connait l'histoire puisque le gars était venu sachant que Lolo Fondja est celle-là qui est en clash avec compresseur depuis déjà quelques années c'est comme ça le rythme de Facebook quand Compresseur était en clash avec Flor Deligne et que les gens avaient les dossiers sur Compresseur ils partaient voir Flor Deligne vice versa quand Lolo Fondja et Flor Deligne étaient en clash Lolo Fondja recevait par exemple des personnes qui avaient des choses sur Flor Deligne c'est ça c'était le clash c'est-à-dire que le gars s'est rapproché de Lolo Fondja et il a envoyé les messages il a expliqué l'histoire avec certaines preuves il avait seulement dit que les vidéos de Nya c'est quoi des trucs comme ça ils ne pouvaient pas envoyer Lolo Fondja la fille du commissaire priseur pouvait se servir depuis de cette histoire là pour régler ses comptes avec la chancelière Compresseur mais elle ne l'a pas fait elle a dit dans le direct de M. Misan que si elle ne l'a pas fait c'est parce qu'elle ne voulait pas que les gens viennent dire qu'elle est venue elle vient régler ses comptes et tout et tout et pourtant c'était de bonne guerre même si les gens disaient ça c'est ce qui se passe on sait que vous êtes en clash donc Lolo Fondja a relaté les faits tel que Stéphane le lui a rapporté en privé et ce n'est pas maintenant c'est quand ça chauffait entre Stéphane et Compresseur pour ceux qui n'ont pas écouté l'histoire je vais vous la remettre mais avant de remettre cette histoire puisque j'ai écouté je vais encore vous relater ça grosso modo je vais vous planter le décor un mini décor voilà vous connaissez ça c'est mon exercice favori un exercice préféré c'est mon concept comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là ça l'histoire peut être mélangée avec celle qu'a raconté Ndolo Mulema parce que Ndolo Mulema elle rentre un peu plus en arrière elle fait savoir que c'est lorsque Flor de Lille parce qu'elle a introduit Flor de Lille là la reine des abeilles vous savez lorsqu'elle ne s'entendait pas avec Compresseur elle ne s'entendait pas d'ailleurs avec Compresseur il y a une tension elle ne s'entendait pas surtout avec Parmessan c'était le clash le framponnement je me rappelle soit c'était en 2020 ou 2021 quand Parmessan je crois que c'était en 2021 peut-être au cours de l'année 2020 aussi mais non 2021 parce que Parmessan sort du Corona il fait savoir qu'il a été touché par le Corona et Dieu merci ça ne l'a pas emporté il organise son anniversaire c'est 50 ans en 2020 je crois oui mais par la suite il organise encore un autre truc comme ça je ne sais pas si c'était du rapport avec son anniversaire et il invite beaucoup de stars en brakata dont Patricia Mel c'est même comme ça l'histoire du caleçon oublié de Patricia Mel je ne sais pas mais ça partagez le live mon frère vous allez verser tout le Congo ça et cela comme ça là c'est comme les gens qui me suivent souvent ils disent qu'à mon Afrique tu n'attends pas que les gens arrivent je vois il n'y a pas les gens là partagez écrivez des commentaires si vous m'écoutez même d'abord s'il vous plait l'avocat c'est là partagez le live oui j'étais là à intervenir parce que Stéphane me connait très bien ça fait peut-être 2 ans ou 3 ans qu'il a entré dans mon e-box qui m'a raconté cette histoire mais comme moi je suis quelqu'un qui est parfois j'aime pas tout le monde trop mélanger les choses je me suis dit que bon ils étaient ensemble hier si je viens en parler dans les réseaux sociaux on va peut-être croire que c'est c'est un règlement de compte donc je me suis refusé à parler de ça mais Stéphane m'a envoyé certaines preuves que j'avais je sais pas si c'est un peu ça les captures des crans c'est vrai non Stéphane ? c'est vrai c'est vrai les captures de sa conversation avec cette milliardaire bon c'est qu'il m'avait expliqué parce que je pense que il m'avait expliqué une histoire qui s'était passée lors du deuil c'est pas ça Stéphane ? effectivement bon peut-être que Stéphane n'avait pas parlé en profondeur il m'avait raconté à moi que cette dame et la dame l'avait pas il l'avait interpellé Ngoza il l'avait interpellé il a raconté un peu son histoire c'est comme ça qu'elle a publié sa photo parce qu'il faut qu'on va au début parce qu'on se fait quand il faut raconter une histoire il faut il faut aller il faut commencer dès le début parce qu'après des moments il faut pas que Stéphane dit que tu étais un gars c'est très dangereux il faut savoir commencer les choses dès le début parce que même si elle prend la parole elle raconte une histoire quand tu l'as pas raconté tu t'auras pas crédit et M. Meissan il est là pour la vérité lui il n'est pas pas du compte non comment Lolo tu peux pas dire ça il faut qu'il t'a laissé la parole même si on encore dit que c'est la vérité qu'il faut dire c'est en même temps M. Meissan qui règle ses comptes avec le compresseur tu peux pas enlever ça pourquoi il dit ça par M. Meissan qui fait le direct maintenant comme ça ce compresseur on ressort tout ça il est avec elle tout ça s'est passé est-ce que vous avez vu par M. Meissan un jour faire le direct et parler de tout ça non parce qu'il était en bon terme maintenant c'est gâté il règle ses comptes compresseur le sali compresseur l'insulte tous les jours donc dit que par M. Meissan est là pour la vérité ce n'est pas un règlement de compte donc là tu disais pour la vérité machin oui tu peux dire ça mais dire que ce n'est pas pour régler ses comptes avec le compresseur on n'a pas sa place parce qu'il profite de ça c'est une vérité qui va salir le compresseur alors il se sert de ça pour régler ses comptes ça il fait être honnête et objectif donc planter des décors pas besoin de défendre qui que ce soit là il veut vous rassurer tout de suite il fait tout l'effort pour être objectif c'est de ça qu'il s'agit et je suis sûr que vous qui suivez que vous soyez fan de par M. Meissan ou de compresseur vous savez que ce que je viens de dire est vrai il veut même dire entre guillemets c'est normal parce que ils sont en guerre s'il vient régler ses comptes avec le compresseur tant mieux bonjour Ben Tikin voilà c'est de bonne guerre Lolo Fondaki dit que par M. Meissan est là pour la vérité c'est pas pour régler ses comptes avec qui que ce soit ça c'est du blabla à la suite qu'elle a ajouté là il profite même si c'est il sait pas on va dire vérité il profite de ça pour régler ses comptes parce que tout ce qu'on dit maintenant il vous rappelle que lorsque par M. Meissan était avec le compresseur c'est ça c'était déjà passé c'est pas une affaire de maintenant pour ceux qui ne connaissent pas on a vécu ça ici la dernière guerre de compresseur et Stéphane c'est celle-là justement vous vous rappelez je sais pas ça fait peut-être c'était l'année en 2023 ou 2022 la dernière sortie de compresseur sur Stéphane elle est venue nous faire comprendre sur la toile que ce gars handicapé qu'on se souvient il y a c'est là quelques années elle l'avait aidé après quand tu découvres déjà retenu que compresseur un an toi tu découvres ok n'y a pas de mouler ben entre 2023 si on me souvient bien début ou bien en 2022 la dernière guerre de compresseur et Stéphane Stéphane c'est le jeune gars que vous avez vu peut-être dans l'air de M. Papa par M. Meissan il est handicapé il boite voilà il va acheter quoi avec il avait les béquilles la dernière sortie de compresseur sur lui c'était une sortie où compresseur j'étais à la Vendique Populaire sur Facebook en faisant savoir que il a pris l'argent des dons il n'a pas fait les dons il s'est construit une maison mais là on comprend que c'est autre chose et le gars s'est défendu ici on a framponné framponné mais après il y avait les vrais japonais la toile ça là ne pourrait pas vraiment nous occuper et on est passé à autre chose et on oublie voilà ça qui revient alors si elle combine la version de Lolo Fondja qu'elle a donnée parce que c'est Stéphane qui est venu vers elle il y a 2 à 3 ans et la version de Ndolo Mulema je vais prendre pour planter le décor je vais prendre par je vais commencer par la version de Ndolo Mulema qui va un peu plus loin que celle de Lolo Fondja parce que comment est-ce que la milliardaire entre en contact avec le compresseur c'est ça c'est ça la base comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là Cameroun Afri-Japan je vous disais tantôt avant de couper une tranche d'avocat et de manger et de déguster que par mes sang je crois que c'était après le corona ou bien juste le corona est fini en fait il s'est remis du corona il a dit Dieu merci il n'est pas mort du corona et tout et tout et il a eu ses 50 ans il organisait son anniversaire je ne sais plus exactement si c'était par rapport à son anniversaire qu'il faisait ou bien il avait organisé juste une rencontre comme ça parce que par exemple il avait organisé au moins 2 rencontres là-bas ou les cambracata qui étaient présents c'était les ennemis de fleurs de ligne et ça avait fait un tollé sur la toile toutes celles qui étaient invitées là-bas les tatas à l'île mzomomben les tatas doudou ngamba la chancelière compresseur patricia mel euh il y a aussi les il y a aussi les non-nème qui étaient là il y avait aussi les non-nème star en brakata j'oublie même certaines il y avait aussi les amis de parame sang tout ça là parame sang était en guerre avec flor de lille dans les réseaux sociaux elles les deux ne s'entendaient pas flor de lille a même crié scandale parce qu'elle a fait un direct où elle a parlé de ça en disant que tous ses ennemis se sont retrouvés chez parame sang elle a profité elle a framponné parame sang et c'était de bonne guerre parce qu'effectivement dans les directs qui étaient lancés là-bas flor de lille encaissait des pics et parame sang lui-même c'est un champion pour envoyer les pics mais ça ce n'est pas l'histoire qui nous concerne étant donc là-bas tata doudou elle faisait plus de direct elle cuisinait et tout elle montrait la cuisine c'était vraiment des jours comme on dit entre amis ça se passait bien on naguait les gens sur la toile pas mais ça naguait tous ses ennemis sur la toile en disant qu'il est un homme de paix voici les gens avec qui ils vivent dans ces gens avec qui ils vivent là les participants ont oublié les caleçons là-bas on connaît l'histoire des caleçons maintenant sur facebook les compresseurs qui étaient là-bas qui est en train de dire comme il est beau il est gentil et tout on connaît ce qui se passe compresseurs 50 plus compresseurs dans un direct de tata doudou ou bien n'importe qui parce qu'il y avait les directs qui faisaient mais surtout tata doudou qui faisait les lives pour montrer comment elle cuisine elle a parlé des dons comment elle fait les dons et qu'on sort et qu'on sort la milliardaire abonné dans le congo ça la milliardaire que nous ne connaissons pas et compresseurs nous a fait savoir que la milliardaire n'était pas camerounaise la milliardaire abonné dans le congo ça camerounais en fait introduit dans le mrakata voyant cette vidéo là écoute la chancelière compresseur qui parle des dons en tant que milliardaire de son état elle veut faire un geste peut-être qu'elle veut aussi se faire connaître on n'en sait rien elle essaie donc d'entrer en contact avec la chancelière compresseur compresseur ne sachant ni lire ni écrire c'est ce que les détracteurs de compresseurs utilisent matin midi soir contre elle ça c'est un fait donc Cameroun Afrique j'appelle lui il cherche les premières personnes il raconte comment est-ce que ça s'est passé ça c'est le plan de décor alors la milliardaire elle entre en contact avec compresseur ça veut dire c'est via sa page Facebook forcément soit via le numéro qui est sur sa page mais je pense que c'était par Messenger et à cette époque là qui était au commande de la page du compresseur parce que le compresseur ne peut pas lire elle ne peut pas écrire il faut quelqu'un pour lire pour dire voilà ce qu'on a dit il faut quelqu'un pour écrire pour répondre à certaines personnes c'était Dolomulema une des personnes avec laquelle le compresseur aujourd'hui est en clash donc Dolomulema répond à la milliardaire en tant que la chancelière puisque la milliardaire ne sait pas que compresseur ne sait ni lire ni écrire il faut une personne si j'écris toi tu réponds forcément c'est sur ta page la milliardaire sait que c'est avec compresseur qu'elle est en train de converser ça veut dire que Dolomulema était toujours obligé de faire un rapport à compresseur et compresseur était obligé de lui dire écrit tel dis lui tel c'est comme ça que ça se passait Dolomulema était obligé de connaître tout ce qui se passait la milliardaire qui dit donc elle veut faire les dons ça c'était la base comment est-ce que la milliardaire entre en contact avec compresseur c'est un témoignage d'une Dolomulema qui était administratrice sur cette page là c'est d'abord ça qu'il faut savoir maintenant la partie qui concerne ce monsieur Stéphane vous connaissez compresseur toujours dans l'affaire des dons elle a été contactée plusieurs fois par des personnes différentes qui ont vu comment ils faisaient des dons c'est comme ça hein si vous commencez à faire les dons sur la toile il y a des personnes qui vont vous interpeller même quand Florian fait les dons aussi il y a des personnes qui l'interpellaient même quand tu ne fais pas les dons et que tu as une personne qui est influente sur la toile il y a des personnes qui t'interpellent pour te demander de l'aide moi même qui parlais là qui n'est rien planter des décors petit état j'ai eu ce genre de message plusieurs fois des personnes qui veulent de l'aide mais on sait que dans ce genre de personnes il y a beaucoup de personnes qui sont des malhonnêtes des personnes qui sont bien importantes qui essayent juste de voir comment est-ce qu'elles peuvent faire pour avoir de l'argent laissons ça passer ce gars de Stéphane handicapé qui regarde tout ce qui se passe sur Facebook il constate que la chancelière compresseur fait des dons alors il entre en contact avec elle pour lui demander de l'aide il explique sa situation est-ce que vous pouvez m'aider parce que parce que compresseur qui est dans son système de dons parce que ça lui permet aussi de manger ça il faut le dire il ne faut pas exclure c'est un fait elle publie sa photo et elle fait comprendre que le monsieur a besoin d'aide elle parle de lui là je me rappelle très bien des débuts quand compresseur parlait de Stéphane c'est comme ça que ça prend de l'ampleur parce qu'il faut dire que compresseur est aussi en plein clash avec fleur de l'huile donc il y a des gens qui voulaient toujours aider même compresseur juste pour fermer la bouche de fleur de l'huile et de certains de ses créateurs sur la toile c'est le game c'était de bonne guerre par le biais de Stéphane compresseur prend des dons et lorsqu'elle fait des dons au Cameroun Stéphane est avec elle il accompagne il y a plusieurs vidéos de Stéphane et compresseur qui sont allés faire des dons il y a eu plusieurs choses Stéphane maintenant commence à causer en privé avec la milliardaire oui 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 Stéphane commence à causer en privé avec la milliardaire la causerie va à un niveau où ça ne s'arrête plus au niveau de la mère et d'un fils qui a besoin d'elle la mater veut joie c'est de ça qu'il s'agit elle veut joie et c'est pas si c'est parce que Stéphane avait un handicap elle voulait aussi voir les jouements de quelqu'un qui est handicapé je vous rappelle que quelqu'un de Stéphane est handicapé je crois que ce sont ses membres inférieurs lui les deux pieds là parce que lui marche avec des bikini donc c'est ça son handicap donc les deux membres inférieurs qui ne fonctionnent pas donc je vous rappelle ici que les gars qui sont handicapés je me rappelle même dans mon quartier dans mon pays un gars qui est handicapé tu vois son nombre d'enfants ce sont les bindaères que vous pouvez me imaginer non seulement les handicapés là surtout ceux qui sont dans mon quad ce sont les gars les membres inférieurs aussi soit un pied soit les deux pieds mais ça ne change rien ce sont des hommes hein les gars jouent bien les gars se mettent debout bien et les gars cognent fort parce que vous voyez quand les gars marchent avec les bikini là les bras sont costauds comme s'ils portaient les fer parce que c'est là ils sont en marchant tous les jours comme ça ça fait en sorte que les muscles prennent de l'ampleur donc quand le gars est sur la gauche vous imaginez met ces deux mains là comme ça là les pieds ne bougent pas ils tchouquent ça franchement donc les gars là bas dans mon quad ce sont les gars que les mounas que les enfants les femmes tout ça là donc ce sont des hommes ils ne savent pas ce qui a attiré euh je sais que excusez moi il fallait employer un terme là peut-être ils ne savent pas ce que la maternité a vu si Stéphane puis qu'à ce qu'elle arrive au niveau des jouements par téléphone Stéphane a donc commencé son histoire avec l'angar déjà ils sortent ensemble par téléphone ils ne se sont jamais vus tous les jours ils fermaient la porte tous les jours ils fermaient la porte tous les jours ils fermaient la porte pour taper pour joie en live la mater aussi c'est coucher là bas au bureau là où elle était n'importe où elle était les cadets les joies de ça et c'est comme ça que le gars à travers ses jouements et consons elle faisait en tant que milliardaire mais le gars mon Stéphane c'est un gars c'est un champion il la flex comme pas possible et c'est parce que l'argent entre aussi elle n'envoyait pas de petite son vous imaginez vous êtes handicapé au pays où on ne prend pas vraiment son des handicapés ça il faut le dire où la vie est difficile même quand tu n'es pas handicapé si tu as seulement un gars qui t'envoie même les un bâton seulement chaque mois ou après deux mois au pays tu vis plus qu'un ministre donc Stéphane lorsqu'il jouait la mater je prenait son pied de l'autre côté mais elle envoyait les dos et les un bas les deux bas le gars était plein aux as au niveau du pays et le gars avec Sago Sago mangeait bien elle quittait du mbouga le mbouga qui n'est pas un truc à négliger mais parfois on utilise le mbouga pour vous dire que c'est quand vous n'avez rien pourtant le mbouga est même parfois très cher mais pour vous dire qu'elle est quittée du mbouga au bar au saumon et tout ce qui va avec donc au capitaine les gros maquereaux les cuisses de poulet qu'on sort dans la sèche à la maison dans la sèche peut-être dit Stéphane en tant qu'handicapé peut-être les dons et tout ça passe vraiment bien peut-être qu'il utilisait ça et pourtant le gars il utilisait une partie de sa semence pour envoyer à la gauche dans les vidéos et qu'on sort et lui aussi prenait son pied parce qu'il voyait le coup et tout là peut-être que lui-même y avait un mot à force de les taper il accumulait de l'argent mais en tant qu'un gars réfléchi un gars qui souffre un gars qui voyait l'avenir on ne le sait jamais il était intelligent que tout le monde là-bas comme parmi s'en a dit et là je suis d'accord le gars a conçu un duplex mon ami il a accumulé la milliardaire il a donné suffisamment d'argent et lui s'il vous plaît il escroquait la milliardaire parce que c'est bien vrai qu'il jouait avec la milliardaire et la milliardaire lui donne aussi des chocos mais il y a des agents que la milliardaire a donné qui étaient destinés aux dons et c'est là où Compressor a légèrement raison il dit légèrement parce que il faut dire que Compressor aussi il y a une sorte de jalousie qui est arrivé comme ça et c'est normal tu causes avec sa personne qui est milliardaire c'est pas elle que tu es passé pour te faire connaître dans les réseaux sociaux et maintenant tu manges de l'argent plus que moi donc Compressor cette crise de jalousie là c'est arrivé c'est normal donc la milliardaire qui a envoyé de l'argent à Stéphane pour qu'il fasse certains dons lui le monsieur il est en train d'acheter ses sacs de ciment et ses papins il a acheté son terrain et tout et il a construit son duplex quand Compressor c'est donc ce qui fait que Compressor sort la dernière fois parce que Compressor et Stéphane n'avaient plus jamais entendu pendant quelques années sur la toile la dernière sortie de Compressor c'est Stéphane elle faisait savoir que Stéphane a récupéré l'argent à la milliardaire pour les dons dans les 200 000 dollars mais la femme là elle prédit l'argent quel milliardaire vient aussi m'interpeller je commence à jouer on me donne l'argent c'est même quelle histoire ça je parle ici tous les jours c'est même comment hein ma mounette sur le décryptail des sacs en Afrique japan mais oui je suis le planter des décors partagez le live il faut qu'on vérifie mais les partages j'ai l'inspiration j'ai laissé mon avocat qui voulait tout pour parler de ça il contrôle les partages partagez le live sinon il fait comme l'avec aujourd'hui sinon je ne parle plus ou bien comme du camé attendons on vérifie les partages on vérifie les partages j'ai fait comme le star à Mrakata maintenant un partage non un partage non non et c'est même mon partage parce que j'ai partagé ça sur ma page secondaire un partage non partagez le live vous allez à nombreux là partagez le live t'as vu tu confirmes l'inspiration non à la manière j'ai déposé mon avocat écoutez j'avais l'avocat là j'ai déposé ça partagez on veut voir les partages ok planter des décors on va continuer l'histoire on va continuer l'histoire on va vérifier on va vérifier je suis pas un star en Mrakata mais vous me suivez ben c'est qui toi a partagé comment il voit ce même partage ton partage ne s'affiche pas encore partagez le live en tout cas écrivez vos commentaires tu ne peux pas avoir tu ne peux pas avoir qu'un seul partage ben c'est qui dit qu'elle a partagé ma mounette je suis partagé et d'autres personnes qui sont là bref continuons l'histoire le gars qu'on appelle Stéphane il a flex parce qu'il recevait beaucoup d'argent quittait du mbouga au capitaine au maquero au poulet et tout vous connaissez au Cameroun le poulet n'est pas comme en Europe quand vous mangez le poulet chez vous au Cameroun on considère que vous que vous faites partie d'une certaine classe voilà moi même je me rappelle quand j'étais au pays là parce que moi je suis d'une famille je ne vais pas dire très pauvre parce qu'on a toujours eu de quoi manger mais nous ne sommes pas des familles riches nous sommes des familles de souquats de jonglage on a toujours eu de quoi manger de pas notre mère c'est ça donc mais le poulet c'était une chose le jour quand on parle au poulet ce n'était pas seulement le jour de noix c'est vrai le jour exceptionnel on a pour le poulet tu ne peux pas rater ça je viens de ce genre de maison vous connaissez de quoi pour ceux qui n'ont pas grandi au Cameroun et qui n'ont pas grandi dans le système que moi j'ai grandi de ce qu'ils consomment ils ne peuvent pas comprendre ça donc quand tu quittes du Mbunga au pays qui n'est pas aussi chose facile pour le poulet le jour quand on parle au poulet au pays c'est un jour qu'on ne rate pas et généralement le poulet est accompagné du riz à la sauce tomate ça c'est chez nous comme dans beaucoup de maisons c'est ce que nous on appelait la meilleure nourriture voilà la go de Stéphane a constaté tout ça elle a commencé à se poser des questions mais comment est-ce que mon gars on commence à manger du poulet mais c'est sans tirer l'affaire des dons là c'est toujours l'affaire de son handicap pourquoi elle ne sait pas et le gars s'enferme toujours dans la chambre un peu tard à la nuit parce qu'elle est aux Etats-Unis le décalage aurait ça veut dire que pour que la go soit à une bonne heure de son côté il faudrait que ça soit un peu tard au niveau du Cameroun c'est à peu près ça la go a commencé à se poser des questions vu qu'à ce qu'elle a piqué le gars peut-être que la go même est entrée dans le jeu à un moment parce que les go on connaît c'est qu'elles sont si mon mari ne soit dans les 1, 2 millions par mois parce qu'il joue à ce moment un peu et il ne voit même pas la go c'est par téléphone il ne la touche pas les go sont c'est qu'elles sont elle va dire tant mieux mon frère il joue à ce moment donc il n'y a pas de poids à ce niveau revenons sur Stéphane et Compressor ce qui dérange Compressor c'est que pendant que Compressor recevait sa part d'argent de la milliardaire où elle nous montrait les soldes brésés sur Facebook et qu'on sort comme vous connaissez elle a été stupefaite de constater que Stéphane lui il a une maison bien construite un duplex et que c'est la milliardaire qui avait donné de l'argent pour faire ça Compressor n'a pas pu supporter c'est pour ça c'est pourquoi je vous ai ajouté une lésaire crise de Jalousie Compressor même si c'était n'importe qui la personne devait dire merde mon frère même si la Compressor avait construit aussi sa maison et que Stéphane là construit aussi la sienne Compressor devait toujours voir que non c'est pas moi que tu as tout ça et on peut perdre au même niveau ça devait déranger n'importe qui que ce soit Compressor ou quoi ça devait être comme ça là alors c'est comme ça que Compressor avait jeté Stéphane dans la vendite populaire il y a 2 ans comme ça si je me rappelle bien pour dire que le gars a pris l'argent des dons et il a construit sa maison avec au lieu de faire les dons entrons encore dans d'autres détails la milliardaire actuellement elle est un peu comme si il y a qui René Stéphane de Lille dans l'enfance tu vis au Cameroun qui vis au Cameroun j'ai dit quand il vit au Cameroun et même si il vit au Cameroun René Stéphane de Lille ça fait quoi ? invite moi là en France comme tu es René Stéphane de Lille à Lille là j'atterris tu vois il vit au Cameroun comment quand tu vois mes vidéos où je marche là tu regardes la rue la rue au Cameroun tu peux avoir les édifices comme ça et tout et tout tu ne peux pas à René Stéphane de Lille il faut faire attention bon tu sois tu ne dors pas voilà continuons l'histoire il ne faut pas que René Stéphane de Lille qui s'embrouille actuellement avec la veuve joieuse vienne nous embrouiller c'est le plan de décors l'inspiration de ce matin il y a une partie qui concerne les vidéos de Mbinda par WhatsApp que le gars a enregistré il est donc entré en contact avec Dolomoulima qui administrait la page du compresseur à cette époque là parce que le gars avait déjà suffisamment mangé de l'argent vous savez quand vous êtes déjà plein aux as vous avez à tout ce que vous voulez vous commencez à dire ah vous commencez à comprendre que ce que vous faites n'est pas bien mais quand c'était sucré le gars ne comprenait pas que ce qu'il faisait n'était pas bien pourquoi est-ce que je le dis le gars avait à acheter son terrain construit sa maison et tout et tout et il voyait qu'il avait déjà tout ce qu'il voulait c'est là il commence à comprendre que ce qu'il fait n'est pas bien il veut arrêter la relation sa go aussi comme on dit les go en le coeur comme quoi je vous ai dit c'est la go sûrement elle avait à soupçonner ça depuis mais elle l'a laissé faire mais comme la go estime aussi sûrement que la maison est déjà là il faut arrêter la relation je te veux à moi mon mari il veut combiner ensemble après l'histoire de WhatsApp ça peut créer beaucoup de problèmes un peu plus tard Stéphane alors qui cherche à arrêter la relation avec la milliardaire entre en contact avec Ndolo Mulema il dit Ndolo Mulema que voici ce qui se passe il explique le problème il envoie les preuves jusqu'à ce qu'il envoie une vidéo de où la milliardaire mon frère femme fontaine de son état est la joie jusqu'à ça s'est versé dans toute la maison il envoie la vidéo Ndolo Mulema Ndolo Mulema Wanda que merde donc depuis que je parle ici je ne mangeais rien Compeçon mangeait tout parce que l'argent passe à son compte c'est moi qui écris parce que Compeçon ne sait pas lire ne sait pas lire ne sait pas écrire Stéphane est de l'autre côté il a construit la maison parce qu'il a joie il a joie moi je suis là depuis même 5 francs je n'ai pas encore mangé il m'envoie la vidéo de la milliardaire qui est femme fontaine qui a encore le joie partout dans la maison parce que Stéphane a tapé son ouai sur WhatsApp mon frère non je suis loyal en vrai compresseur je l'aime c'est ma compresseur d'amour d'ailleurs ça montre que récemment elle a dit que c'est comme si Compeçon Indolo Mulema Indolo Mulema elle a mal compris ce que Compeçon disait que j'étais ma fille elle a cru que c'était le yamo pour les chers les ciseaux et tout bref ça c'est une parenthèse laissons ça ma compresseur d'amour ma compresseur chérie le pape la mère des orphelins celle avec qui je sais que ça va aller celle avec qui je sais que nous allons aller loin voici ce que ton petit Stéphane est en train de te faire elle a donc rapporté l'histoire à la chancelière compresseur et en faisant la grave erreur elle a envoyé des jouements de femme fontaine à la chancelière compresseur Adama elle a envoyé donc quand le pape reste comme ça là elle reçoit une vidéo même si elle ne sait pas lire elle ne sait pas écrire c'est qu'elle suit elle a l'oeil elle sait voir elle voit sa milliardaire en train de se tchoukou en train de joie qu'on a enregistré maintenant là on peut se poser une question est-ce que compresseur est allé vers Stéphane parce qu'elle voulait protéger sa milliardaire et dit que non ce genre de vidéo tu ne dois pas envoyer aux gens ou bien compresseur étant fâché d'avoir vu tellement de joie et comprendre pourquoi est-ce que Stéphane fait un peu un genre avec elle c'est pourquoi elle allé vers Stéphane pour dire non tu ne peux pas manger seul parce qu'on est en train de t'envoyer les joiements pour ne pas vous mentir là je n'en ai aucune idée mais c'est qu'elle suit il y a eu la fontaine voilà donc la chancelière compresseur une autre hypothèse qui est sortie dans le direct de Paris c'est la chancelière compresseur avec l'esprit parce qu'il faut dire que compresseur a traité pendant longtemps avec Achille Dikolo on connait un juillet était même en mère la mère de Sada Longata il était en mère donc on connait compresseur a eu les sacs Louis Vuitton compresseur a voyagé en première classe on connait Agille Dikolo on connait tout ça bonjour à Choco qui est je crois général chez la Lyon voilà donc ce qui se passe compresseur la chancelière fille de Madagascar derrière la gendarmerie moi je connais bien le lieu là-bas ça ne joue pas sans souffrir de rien esprit l'esprit de la gendarmerie de Madagascar derrière la gendarmerie qu'est-ce qu'il faut faire la chancelière se pose des questions la chancelière avec son copain d'abord elle dit voici ce qui se passe elle l'explique le copain dit putain ça c'est une piste qu'il faut qu'on exploite donc on commence à mêler vous savez la chancelière aussi c'est une femme la chancelière elle comprend aussi ces hommes parce que là le nom de ces hommes que ce soit que ce soit Thierry de maintenant ces noms-là sont beaucoup ressortis dans ces histoires-là les gars disent que non mais mon frère c'est une milliard guerre ça c'est le jackpot elle n'a qu'une joie tout ça mais mon frère si tu gardes tout là tout est bloqué on peut plutôt utiliser ça ça c'est d'après les dires d'Undo Mounema qu'on sort là-bas là ça ne vient pas de Cameroun Afrique donc elle estimait aussi Dodo Mounema parce qu'elle n'était pas là elle ne sait pas trop ce qui s'est passé ils se sont servis de ça pour faire chanter la milliardaire la milliardaire se sentant en danger la milliardaire qui se disait qu'elle jouait en solo tranquillement avec son gars au niveau du pays elle wonder d'après l'hypothèse de Lolo Fonja là maintenant c'est l'hypothèse de Lolo Fonja Lolo Fonja dit à un niveau là que peut-être elle dit bien peut-être parce qu'elle n'était pas là Coco Chanel qu'on peut soit avoir encouragé le gars à sortir avec la milliardaire Jacqueline quand on a fait arrête de mettre le type le type là suit les vidéos ah ah c'est moi qui arrête c'est dans le machin quand tu dis le type je ne sais pas de qui tu parles mais tout ce que je cite là ça s'est passé dans le live de Parmissan maman Jacqueline tant que tu connais que c'est vous parlez de décor on l'inventer ici ça s'est passé dans le live de Parmissan donc tout ce qui est cité que ce soit Achille du Kolo que ce soit Thierry ou quoi tu écoutes le live de Parmissan sur cette partie là ils ont été cités et j'ai bien dit que ça vient de ce live donc Jacqueline laisse moi laisse moi travailler s'il te plait l'expiration est là je t'aime à quel niveau je t'aime à quel niveau j'étais au niveau où d'après l'hypothèse qu'a donné Lolo Fondja à un niveau je dis bien l'hypothèse de Lolo Fondja elle dit que sûrement Compressor a envoyé la vidéo de femme fontaine à la milliardaire qui elle ne savait pas qu'elle avait été en risquer car c'était au moins des autres personnes pour faire chanter cette dernière et dire voilà ce qu'on a de toi donc comme tu vois là c'est pas bon et la milliardaire se sentant en danger sachant que on devait voir son tot et tout ce qu'elle faisait en privé avec le jeune homme elle a dû débousser une grosse somme d'argent ça c'était une hypothèse parce que Lolo Fondja a bien dit peut-être donc tout le monde suppose on ne connaît pas ce qui s'est réellement passé dès que Compressor a reçu la vidéo et Ndolo Mule m'a témoigné à visage découvert elle dit que jusqu'à présent elle a la vidéo de cette milliardaire femme fontaine en train de jouer que Stéphane lui avait envoyé et elle elle avait envoyé à Compressor ça veut dire que même si quoi se passe là Ndolo Mule m'a son témoignage on a coupé les vidéos on a mis partout sur Facebook elle ne peut pas discuter et elle dit que jusqu'à présent elle a cette vidéo ça veut dire qu'on confirme elle ne peut pas venir raconter des trucs comme ça en direct elle ne voulait pas prononcer certains noms pour éviter les problèmes avec la justice mais elle confirme qu'elle a encore la vidéo jusqu'à présent et c'est pourquoi Stéphane en veut Ndolo Mulema ou bien en voulait Ndolo Mulema à ce moment là parce que Stéphane était venu auprès de Ndolo Mulema pour trouver une solution comment se détacher de la milliardaire il avait fait confiance en Ndolo Mulema en disant que voici ce qui se passe voici 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 il y a quelqu'un qui écrit là que Compressor j'ai lu quelque part que Compressor voulait que le jeune homme sorte avec la milliardaire je ne sais pas mais ça ce n'est pas ce qui a été dit je ne sais pas mais ça Ndolo Mulema a fait comprendre que Compressor elle-même n'était pas au courant et que c'est lorsqu'elle est partie informée en envoyant la vidéo qu'elle a été au courant donc l'autre hypothèse elle aussi on peut la mettre du genre quand Compressor est au courant peut-être c'est ce qui s'est toujours aussi dit là il met ça comme hypothèse mais pourtant ça s'est encore dit toujours comme hypothèse peut-être que Compressor lorsqu'elle était au courant elle a donc encouragé le jeune homme à sortir effectivement avec la milliardaire pour prendre de l'argent et partager parce que les histoires qui se passent souvent qu'on n'en a qu'une personne et ça crée la guerre c'est lorsqu'il faut partager le butin c'est là où on ne s'entend pas et la guerre est là on dit mais on verse tout c'est de ça qu'il s'agit je parle de tes vidéos et de l'autre que tu affiches sur toutes tes vidéos mais de l'autre comment il faut écrire non tu dis que tu parles de mes vidéos et de l'autre que j'affiche de l'autre c'est qui Jacqueline écris non tu appelles parle ici on a peur de rien nous on n'invente rien on parle de ce qui est public donc on ne crée rien et d'ailleurs même on ne te connait pas écris je ne sais pas de qui tu parles aujourd'hui une douleur se plaint qu'on partage de son mari pourtant elle-même en risque les niaces whatsaptiques de Stéphano et partage à sa patronne d'amour pitoyable voilà ça c'est Chocozout officiel qui envoie ce message elle voulait faire du mal aux gars pour se faire de l'argent ah quand tu dis du cambindo Jacqueline parlait du camère comment tu me dis de ne pas de ne pas partager mes vidéos et que j'affiche non ça c'est une stratégie de facebook du camère lui-même il va il a seulement vu ça comme ça sur ma page du camère c'est du camère il peut réclamer ça mais qu'est-ce que le visage du camère sur mes vidéos tu te fais non ça je ne sais pas alors là c'est pas ton problème Jacqueline s'il te plaît Jacqueline alors là n'est pas important laisse-moi continuer l'explication va partir partager le live partager le live parce qu'après ça va prendre les interventions Jacqueline je sais que tu as été cassé il serait ravi que tu entres dans ce live peut-être pour dire quelque chose et si une personne qui peut concrédit Jacqueline entre dans ce live ça sera toujours une bonne chose donc je regarde d'abord est-ce que Jacqueline a même d'abord partagé le live on va vérifier ça tout de suite où sont les partages mais comment jusqu'à présent j'actualise la page si je vois toujours je vois seulement un partage je viens le live ce n'a pas été partagé partagé le live comme Ben Chiquine dit non je ne sais pas non à quoi bref on continue l'histoire la chancelière compresseur n'est pas d'accord la chancelière compresseur n'est pas contente il y a deux versions qui sortent il y a une version là j'ai lu ça en commentaire et c'était aussi une hypothèse qui a été donnée là-bas qui dit que compresseur ayant le tot là où la milliardaire est en train de joie elle est elle est c'est-à-dire elle a nestace voilà elle est femme fontaine elle a ennuyé tous les cahiers tous les livres parce qu'elle pisse vraiment ça sort et que le génome a enregistré quand compresseur voit ça il ne sait pas si elle prend son pied mais la chancelière compresseur parle à Stéphane elle fait comprendre qu'il faut qu'on exploite la piste si tu dois sortir avec la milliardaire parce que moi j'ai écouté là-bas je ne sais pas mais ça on a fait savoir que compresseur avait fait savoir à Stéphane que la milliardaire il m'appelle là que la milliardaire avait fait savoir à Stéphane qu'elle ne te voit plus ou bien en quelque sorte elle ne te voit pas comme son enfant et tout elle te voit autrement donc elle a un regard autre que celui que tu penses là sur toi elle a des vues sur toi en quelque sorte j'ai suivi ça par l'air de parmesan et donc il faut exploiter cette piste là ça c'est une version l'autre version c'est que le gars de compresseur qui pendant que la milliardaire gérée avec Stéphane était voilà était en couple parce qu'il y a une transition entre compresseur Thierry Achille tout ça l'a mélangé voilà le gars aussi a dit à compresseur que voilà il faut qu'on espasse cette piste là c'était une hypothèse je crois de Ndolo Mulema notre hypothèse je vous l'ai donné ici Tata Lolo a dit notre hypothèse peut-être la milliardaire compresseur fait savoir la milliardaire que voici ce qu'on m'a envoyé de toi comment tu peux faire les choses comme ça et tout la milliardaire se sentant en danger ça veut dire que compresseur va vers la milliardaire sans réclamer quoi que ce soit juste pour faire comprendre que voici ta vidéo et ce n'est pas bon mais la milliardaire alors là se place et elle fait comprendre qu'elle se dit mais si qu'on peut faire ça ça veut dire que le petit il m'a vendu elle est en danger que son temps se retrouve partout et ce n'est pas bon Daniel je vais laisser un audio à quelqu'un qui fait que insister pour m'appeler ce n'est pas possible ça waah Seigneur toi aussi qu'est ce que tu fais non ? bon je me suis dit qu'on est en tout cas ça c'est des bêtises vous attendez quand je suis en train de travailler pour m'appeler je suis occupé je suis occupé je te rappelle c'est pas possible tu vas voir l'appel tu vas voir l'appel tu vas voir l'appel tu fais qu'appeler c'est comment ? merde moi c'est au travail elle me fait même je perds les idées par ci par là tu peux attendre c'est même de quoi qu'il s'agit alors revenons à notre histoire revenons à notre histoire les gens ils m'énervent ils font je perds c'est pas quelqu'un t'appelle tu l'envoies tu envoies tu envoies le message les messageries le WhatsApp et tout je suis occupé machin truc bon bref tu comprends que je suis occupé tu m'appelles tu m'appelles tu m'appelles maintenant tu devas je suis obligé de crier tant qu'elle va te répondre après excusez-moi on regarde notre histoire c'est généralement embrouillé compresseur la chancelière qui a le dos au mur parce qu'il faut dire si on veut en regarder maintenant le combat de compresseur et paramessant ça fait déjà deux semaines successives ça c'est la troisième semaine que paramessant fait des sorties fracassantes contre la chancelière compresseur des sorties fracassantes ça veut dire que paramessant est en train de renverser la situation lui là je parle de la guerre qui est entre compresseur et paramessant compresseur avait mis paramessant au sol elle avait framponné en vrai mais la paramessant il est en train de monter au fur et à mesure et il a des réserves il a fait comprendre à Stéphane il y a des choses qu'on voulait dire là-bas il a dit non arrête il faut attendre j'ai dit qu'on ne parle pas de ça maintenant j'ai à cause avec Stéphane il a planifié il dit que ça va aller étape par étape comme compresseur et la glute à beau ce qu'il appelle désormais la pieuvre les deux ont dit qu'elles vont aller avec lui jusqu'à il a quitté facebook il a dit qu'il va montrer à cette dame là qu'il est il est parmessant voilà les gens m'ont un peu troublé parce que j'étais en train de parler de cette partie là qui concerne Stéphane la milliardaire et compresseur il faut savoir que c'est une histoire d'argent et c'est une histoire de jouement et celui qui sort vainqueur de cette histoire là c'est Stéphane nos gars s'est servi de son handicap parce que c'est de là que tout a commencé pour être dans le jouement avec un milliardaire je ne sais pas d'abord je ne sais pas d'où les gens sortent sur facebook il est des milliardaires et il suffit que tu joues moi aussi je suis là envoyez-moi les messages je jouais vite vous me donnez aussi ma part à l'argent c'est de ça qu'il s'agit ou bien ce n'est que pour ceux qui ont un handicap que vous pouvez vite donner et voilà vous allez prendre leurs chances comme Lolo comme Lolo Fondja a dit je n'en sais rien moi je ne suis pas handicapé je suis en pleine forme de tous les côtés coucou Kota j'ai écouté un peu la Suisse ce matin dans les vidéos de Kamoun Afri-Japan et chez Ndolo c'est la magie compresseur la méchanceté incarnée j'ai toujours dit qu'il ne faut pas cotiser dans les cagnottes d'Esta Ambrakata Stéphane a construit sa baraque au calme oui Jacqueline dit les milliardaires maintenant on dit que la milliardaire même elle est juriste elle avocate elle est ceci on n'en sait rien mais il y a une affaire de 200 000 dollars maman 200 000 dollars et ce n'est pas la première fois c'est parce qu'on en reparle je vous rappelle ici que ça avait déjà chauffé c'est juste ce que c'est passé par Mesa maintenant il utilise un peu les remember pour faire comprendre qui est compresseur à sa manière vous comprenez 200 000 dollars maman l'argent là sort d'où ? tu joues seulement qu'on s'en a tac tac 2 minutes on t'envoie 3 millions eh Cameroun tu es là tu bavales d'ici tu bavales de quoi ? la milliardaire est où ? ça c'est le genre c'est le genre c'est le genre c'est le genre qui a construit la maison depuis des années on le voit ici doucement doucement avec ses propres efforts si Ducamer avait un milliardaire de ce genre c'est qu'il a déjà construit au moins 3 maisons eh oui eh oui Jacqueline dit des fois on joue à son bateau mais ma j'attends c'est de bonne guerre actuellement là pas mes sangs s'il faut dire si on regarde on regarde les stats du combat des 3 dernières semaines parce que hier cette semaine c'est la troisième successive pas mes sangs prend le dessus mais il dit hein pour vous dire vrai pour vous dire vrai on a toujours décrié le fait que nous stambrakatala parce que ce n'est pas seulement qu'on peut sortir toutes ces stambrakatala si on ne rentre pas en arrière c'est un gars là qui devait être des gars aujourd'hui qui ont des structures que vous ne pouvez pas imaginer je vous rappelle je vous rappelle ici à l'époque de Ben Tikin toi qui n'étais pas là à l'époque ici je dis quand Flore de Lille elle a me fait des litis ici pour aider les gens Flore de Lille mettait le litis ça faisait un jour tu vois 5 000 euros dedans 2 jours 10 000 je dirais c'était la magie les gens donnaient c'était les stars donc il n'y avait pas l'ombracata politique qui est venu te trouver en 2018 qui nous gêne là il n'y avait pas ça les stars de Facebook c'était les Flore de Lille les compétences c'était les clash c'était les stars les Ivoiriens qui ont pris le dessus sur nous maintenant ils regardaient nos vidéos c'est-à-dire les Congolais tous ceux qui écoutaient le français en Afrique étaient sur nos pages sur Facebook c'est nos stars qui ont attaqué le contrôle les gars là ont eu tout ce qu'ils ne savent pas tout ce qu'une personne peut avoir comme dons gratuité oui même quand Flore dit qu'elle construit sa maison maintenant la maison qu'elle construit c'est qu'elle voulait le faire depuis des années elle l'aurait fait toujours par ses fans et des personnes qui l'aimaient voilà pour dire que si on vient au niveau du compressor je ne veux pas parler de compressor ici avec Achille compressor à l'eau Cameroun à tout moment avec Achille moi je ne le connais pas mais c'est pareil ce qui s'est passé sur eux c'est que compressor nous a rapporté pendant on connaissait déjà mais même après lorsqu'elle s'est elle a bagarre à Achille et tout elle a eu trop de moins trop d'argent genre je ne sais pas le genre de truc vous voyez il ne sait pas comment il peut expliquer mais tout ça pourquoi voilà les milliardaires je rappelle ici que lorsque compressor clash avec Lolo Fonja parce qu'elle clash toujours mais là je parle quand c'est encore plus intense compressor nous a parlé de la milliardaire dont on fait allusion là maintenant en faisant savoir que la milliardaire n'est même pas camerounaise voilà un gars qui est passé par compressor qui a construit son duplex compressor elle-même d'après les histoires du Ndolo Mnema la milliardaire donnait certaines sommes d'argent compressor ne faisait pas les dons elle ne faisait pas les dons ça ne veut pas dire que c'est vrai ou quoi mais ce sont les témoignages de Ndolo Mnema qui était administratrice je vais d'abord un peu laisser compressor venir sur Ndolo Mnema moi je ne suis pas d'accord avec toi sur quelque chose Ndolo Mnema quand ta part va sortir ici là on va dire que Cameroon d'Afrique avait raison Niki Niki bonjour il y a une histoire que Ndolo Mnema ne fait qu'a insisté sur ça depuis qu'elle s'est séparée de compressor c'est que même 5 francs elle n'a jamais mangé il faut faire attention avec ce genre de propos je ne peux pas comprendre comment tu es celle-là qui gère les dons et n'importe quoi avec compressor et que compressor n'ait jamais pris 10 euros et te donner juste parce que tu gères sa page que la milliardaire ait envoyé l'arrière la compressor même sans la milliardaire la compressor n'ait jamais donné quelque chose il faut faire attention parce que même dans le direct de parmesan tu as beaucoup insisté sur ça on peut comprendre quand tu étais avec compressor maintenant c'est gâté tu estimes que ce que tu as fait était mal mais tu pouvais dire que oui certes un jour compressor parce que moi j'avais dit ici que c'est normal que compressor prenne l'argent des dons elle utilise une partie pour payer son grand soin et tout ce qui va avec elle mange elle boit aussi un jour et elle donne elle fait les dons je dis que c'est normal n'importe qui doit faire comme ça si elle ne veut pas mettre son argent c'est normal il n'y a pas de problème mais maintenant les gens qui l'accompagnent comme Dolomunema tu ne vas pas me dire qu'on peut s'en faire une récolte de dons de 3000 euros elle ne dit pas que toi qui as fait appel en écrivant les messages et tout et tout elle ne te donne pas au moins même 100 euros pour que tu boives une bière ce n'est pas mauvais ça serait un truc normal mais jusqu'à présent Dolomunema insiste sur le fait que même 1 euro elle n'a jamais rien eu et que lorsqu'elle a découvert que la milliardaire est en train d'entretenir Stéphane et compresseur qui était parti au Cameroun pour demander à Stéphane qu'il connait l'informatique elle a fait en sorte que Dolomunema ne soit plus en contact avec la milliardaire Dolomunema a essayé quand même d'encre toujours en contact pour essayer de gratter sa part elle a dit ça là elle était honnête sur ce point aussi elle a dit qu'elle a essayé voilà avec le gars du compresseur je ne sais pas si c'était Thirou mais à Chine à ce moment là parce qu'il y a eu une transition entre les deux les deux sont passés à l'époque du milliardaire les deux là celui qui est actuellement là est à Chine il a eu un contact parce que le contact est quand même long terme bref Dolomunema a fait comprendre que l'un des gars du compresseur je ne sais pas si c'est Thirou c'est l'autre avec elle ils ont essayé de mettre un truc en place pour essayer d'estroquer aussi voilà pour qu'elle ait quelque chose mais non elle est en Cameroun je ne sais pas il ne faut pas t'embrouiller je sais quand même qu'elle a dit qu'elle a essayé d'estroquer aussi la milliardaire donc de demander aussi sa part et dès que le gars du compresseur plus que le compresseur ils ont su ça on l'a bloqué et on l'averti des trucs comme ça là voilà c'est tout ce qu'elle a dit mais elle insiste sur le fait depuis qu'elle a digéré la paille du compresseur elle n'a jamais eu un truc qui serait normal je ne sais pas pourquoi elle a peur peut-être qu'elle a donné un jour 10 euros de dire ça parce que moi elle trouve que c'est normal elle dit qu'elle n'a jamais mangé un rond qui est venu de ces dons là elle a plutôt toujours dénoncé par exemple il y a un 500 euros qu'elle dit que le compresseur avait eu pendant le corona et elle n'est pas allé faire les dons parce qu'il y avait le corona et elle avait cotisé 70 euros que Nancy l'avait donné à Ndolo Mounema de cotiser elle se rappelle qu'elle avait fait le virement elle avait sa carte bancaire et le compresseur n'a pas fait les dons et le compresseur n'a jamais expliqué ce qu'elle a fait des 500 euros Ndolo Mounema a construit elle travaille où ? elle a pris l'argent où ? c'est le complot entre elle et Stéphane derrière le compresseur ce sont des questions que pose Onore Elsa Ndolo Mounema a travaillé où ? elle a montré qu'elle avait le sol un peu partout sur sa page je ne sais pas si c'est le travail qu'elle fait depuis mais c'est le travail qu'elle fait actuellement bon je n'ai pas envie de parler de piment ici parce que si le compresseur dit qu'Ndolo Mounema a vendu le piment et elle insiste là-dessus je mets ça en guillemets je ne dis pas qu'Ndolo Mounema a vendu le piment parce que tu poses des questions moi ici je ne peux pas te répondre je n'en sais rien à part ce qu'Ndolo Mounema a nous monté sur Facebook récemment elle a montré son travail c'est de laver nettoyer les immeubles donc laver le sol là si on veut dire ça comme ça là simplement c'est ça peut-être qu'elle a construit la maison avec ou bien avant elle avait un autre travail qui payait un peu plus que ça parce qu'on peut un peu estimer le salaire qu'on peut avoir en nettoyant les immeubles et les trucs comme ça les escaliers les immeubles et tout et tout voilà il ne sait pas peut-être qu'elle a fait un prêt à la banque elle a construit ses immeubles et avec son petit travail elle rembourse son prêt doucement doucement voilà pour ceux qui n'aiment pas Ndolo Mounema ils vont venir dire que oui elle vend le piment le piment a payé elle a construit voilà il y a plusieurs versions moi je n'en sais rien je n'en sais rien mais c'est qu'Ndolo Mounema prône son travail et fait savoir que c'est le fruit de ses efforts bon on va écouter l'ignassement que le gars est venu raconter à Lolo Fondja dans son inbox pour que Lolo Fondja lorsque le compresseur est en train de l'étouffer prenne sa défense sur Facebook chose que Lolo Fondja n'a pas faite donc on va écouter la fille du commissaire priseur qui raconte tout elle dit que le gars lui a envoyé les preuves mais il n'a pas envoyé les femmes fontaines la femme fontaine qui était milliardaire il n'a pas envoyé l'autre là il faut que les choses soient dites comme il faut au début elle te présente comme un enfant handicapé qui a besoin d'aide elle a accepté elle a publié sa photo sur son mur et c'est à partir de cette photo là que la dame est entrée en contact avec toi en passant par elle c'est quelqu'un veut dire quelque chose il demande pour monter dans le live c'est comme ça que la dame est entrée en contact avec toi en passant par elle pour t'aider entre temps tu as créé des activités avec la dame la milliardaire en question ce qui fait que la milliardaire a plus confiance elle a eu plus confiance en toi qu'à cette des autres à ces angossa donc vous avez commencé à refier les choses au niveau où c'est entré dans la relation mais je me pose la question monsieur comment une femme qui est milliardaire parce qu'on dit qu'il y a la sorcellerie dans le pays il y a la femme là dans le pays l'argent que les gens veulent nous donner là il y a les gens qui font refuser comment c'est fait les handicapés tous les hommes les hommes tu n'es pas dit que tu n'es pas un homme mais tu es un homme mais une milliardaire tombe sur le charme d'un enfant qui est venu demander de l'aide et il est handicapé après elle dans l'histoire des relations parce que tu vas raconter que parfois elle les me voit ton oui c'est le oui qu'elle les me voit ça l'excitait ça l'excitait non si tu n'as pas envie de dire moi j'ai dit à ta place donc c'est le oui donc il y avait l'ambida entre vous parce que là il faut préciser que c'est l'ambida ça ne te prend pas d'un coup on dit que tu profitais de ça donc tu expliques bien ah oui c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est un peu d'argent que chérie si tu veux que tu n'yasses bien tu n'yasses bien sur le voisin et c'est pour ça qu'elle était contente qu'elle était contente qu'elle était contente le lendemain c'était un environnement d'un million d'un million d'un cent mille machin parce que il y a un mot mais est-ce que tu t'avais posé la question que tu n'as pas été mystique parce qu'il y a des femmes ici on a dit que Mbinda avait les fous en nous et pas Mbinda avait les fous parce que dans un secteur ou dans le tuken c'est ce qu'on leur demande est-ce qu'on se comprend donc pendant ce longtemps que Mbinda avait l'engagement le voisin elle te donnait de l'argent elle te donnait beaucoup d'argent maintenant ce qu'il avait présenté n'était plus au courant de ce qui s'est passé entre vous c'est ça non elle était plus au courant de ce qui s'est passé entre vous une fois qu'elle a pris parce que la milliardelle je raconte bien l'histoire Stéphane parce que la milliardelle c'est plein que tu et tu la faisais chanter soit disant que tu as les vidéos de votre Mbinda ensemble monsieur Mbinda il faut bien écouter la face il faut bien écouter la face c'est bon c'est bon j'écoute des vidéos de Mbinda c'est comme ça qu'elle a un peu elle s'indique que Stéphane elle a déjà chanté elle est maintenant parvenir voir ce qu'elle avait présenté à Stéphane que voilà 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 le problème qui se pose aide moi à récupérer ce qu'il a c'est ça non Stéphane ? effectivement et c'est là où notre vie a entrainé Elle s'énerve parce que quand elle revient à Stéphane, elle se rend compte que Stéphane, lui, ne mangeait plus que... Il ne mangeait plus que... C'est là qu'elle se met en colère avec un gardon. Le gars, s'il ne mangeait plus que moi, elle commence à détester le petit. Alors que le petit, lui, c'est son banc d'ici qui a travaillé. Et peut-on aussi qu'il était très chanceux, Stéphane ? Faut faire attention hein ! Faut faire attention, peut-on appuyer des chances derrière ça ? Tu as dit que Lola est-ce que Lola connaît beaucoup, beaucoup, beaucoup comme ça ? Ce sont des chances qu'on a aussi récupérées. Donc parce que la milliardaire disait que la milliardaire était une escroque, qu'elle donnait l'argent, elle ne faisait pas ce qu'elle demandait, elle partait plutôt manger l'argent avec sa famille, elle ne donnait pas qu'elle donnait de l'argent, comment faire les dons comme ça ? Donc la milliardaire a eu plus confiance en toi. C'est dans cette confiance-là qu'il a créé l'Ondolo, c'est ça Jean ? Effectivement. Est-ce que tu as raconté l'affaire d'Arsymane ? Qui s'est passé ? Où tu gagnes l'Atlantique une autre fois ? Non non Lolo, on revient ! Vous voyez, il y a la femme qui est en train de dormir doucement, doucement. Cameroun Afrique, tu ne vois pas ma démarche. Non c'est bon. C'était toi là où il y a une autre personne qui demandait. Oui bonjour Kaj, ça va ? Bonjour ça va ? Et toi ça va ? Bonjour à tous. Waouh, c'est intéressant tout ça. Le Manzizi a conçu l'immeuble, hein ? Les joueurs ont des joueurs. C'est ça ? Tu joues à ces 2 millions, les papains de ça. C'était pas gratuit, hein ? Il fallait beaucoup manger pour que les joueurs se forment toujours. C'est pas facile, c'est un combat, hein ? Il rappelle que lorsque tu joues à sur Yunga 3 minutes, c'est comme un match de football. La science prouve l'énergie que tu dépenses, toi. Mais oui, quand tu montes sur Yunga, vous nous insultez là. Quand on monte sur vous 3 minutes là, c'est comme si on avait joué un match de football qui dure 1h30. L'énergie qu'on perd, c'est la même énergie. N'oubliez pas ça. Il a été clever, il a été smart. Il a été smart, le Stéphane en question. Mais moi, j'ai regardé toutes tes vidéos que tu as postées ces dernières heures là. Franchement, ça va, tu étais à la page. C'était intéressant. C'est intéressant. Moi, ce que je retiens, c'est que ça, c'est mon opinion. Je l'assume. Tu sais que moi, j'ai pas ma langue dans ma poche. Moi, ce que je retiens, d'une part, c'est que déjà le Suisse a pris le dessus. La Suisse a pris le dessus. Comment ? Là, c'est clair, c'est clair. Il a pris le dessus. Avec des vrais arguments. Parce que c'était ce qu'il a pu dire. C'était quand même assez... D'ailleurs, il a dit qu'il a pas fini. C'était... Ça avait du sens. Ça avait beaucoup de sens. Là où tu vas voir que quand Compressor s'attaque à lui, je trouve que moi, elle est beaucoup plus dans le... Dans... Comment te dire ? Oui, dans le clash, mais dans le clash où on peut s'interroger si c'est du mensonge ou pas. Tu vois ? Alors que lui, dans son direct de l'IR, et c'était beaucoup plus... Je trouve que par rapport à ses directs précédents à lui, là, ça avait vraiment du sens. Tu vois, l'histoire de... Moi, j'ai toujours dit, Cage, que moi, je ne peux jamais cotiser sur une cagnotte d'une star brakata. Et surtout pas, et sûrement pas Compressor. Pourquoi ? Parce que je trouve qu'elle n'inspire absolument pas confiance. Mais pas du tout. Pas du tout. Mais vraiment, c'est mon ressenti vis-à-vis d'elle. Et l'histoire de l'orphelinat où, soi-disant, ils sont partis acheter des matelas. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai même pas parlé de ça. Voilà, soi-disant, ils sont partis pour déposer, mais ils ont repris. Ça reflète totalement qui est Compressor. C'est-à-dire que... C'est ça, vraiment. C'est ça. Tu vois, tu sais que moi, je ne suis pas... Personne n'a grâce à mes yeux sur la toile. Mais une chose qu'a dite FDL qui est très vraie, c'est quand tu as la famine, c'est pas bon. C'est pas bon. Et c'est vrai qu'elle, elle ne va jamais pleurer famine parce qu'elle a ses abeilles. Mais ce que nous a montré, ce que nous a toujours montré Compressor, c'est qu'elle a toujours crié famine. Mais le problème, c'est qu'elle a un dolo... Excusez-moi, je dis même dolo ben tiki. C'est... Allons un peu dans la vie réelle, pas le mrakata. En supposant... Tu sais que lorsqu'on parle aussi de certaines choses sur Facebook, parfois, il faut faire attention. Il faut remarquer que les gens avec qui Compressor sont en conflit. Donc, on ne peut pas prendre ça à 100%. Même si, lorsque ces gens expliquent leur manière, comme tu l'as si bien dit, ça peut faire croire aux gens que voilà, tout est vrai, tu vois un peu. Mais... Faisons un peu attention et on suppose que c'est vrai, hein. Si c'est donc vrai. Quand Compressor... Il dit bien si c'est donc vrai. Quand Compressor fait ces choses-là déjà à l'ANAC, on prend l'argent, on fait le semblant de donner les dons pour les matelas, les trucs. Mais qu'est-ce que Compressor est-ce qu'aujourd'hui a donc fait de cet argent ? Parce qu'on ne voit absolument rien que Compressor a fait. Et on peut dire oui, elle a volé de l'argent. Un peu comme ce gars-là, ce mastoche, il a construit la maison. Qu'est-ce que c'est ? C'est ce que je dis. Moi, j'ai toujours dit que je n'ai bien... Moi, j'ai toujours dit que les fans, la fan base de Compressor venaient toujours m'attaquer en disant qu'elle fait de l'humanitaire. Mais moi, j'ai toujours dit que l'humanitaire, même, c'est une question pour Compressor. Pour moi, je ne voyais pas l'humanitaire. Je ne voyais absolument pas l'humanitaire. C'est-à-dire que Compressor, son humanitaire est discutable. Très, très discutable. Si on te donne une enveloppe d'un million cinq cent mille, et que tu vas acheter, comme on dit, on est toujours dans la supposition par rapport à ce que les autres ont dit, et que tu vas acheter un sac de riz avec de la sardine, comme c'est ce qu'il a dit hier, et que tu gardes le reste, qu'il n'y ait pas de l'humanitaire, c'est du vol. Tu vois ? Et je pense que là où, en fait, elle a commencé à vriller, Compressor, c'est quand, finalement, elle s'est rendue compte que Stéphane mangeait plus qu'elle. Et ça l'a rendue dingue. Oui, j'ai dit qu'à l'heure, même si c'était n'importe qui, voilà, ça devait toujours être ça. Il dit que même si elle avait construit sa maison, et que Stéphane construisait une autre maison, elle devait voir que ce n'est pas, nous sommes pas au même niveau. Si tu as servi de moi pour avoir ça, on ne peut pas... Ça veut dire qu'il doit toujours avoir plus que toi. Tu vois un peu. Mais c'est là aussi où tu vois l'intelligence du gars. Tu vois ? En fait, le fait d'arnaquer un moment, en fait, parce que là, ce qu'on suppose, en tout cas, au vu de ce qu'a dit Stéphane et des éléments de Ndolo, c'est que, enfin, pour moi, à mes yeux, c'est que Compressor, c'est une arnaqueuse, voire une... Je ne sais pas si on dit ça au féminin, enfin, on dit malfaiteur, voire une... Oui, on dit aussi arnaqueuse. Malfaitrice. Pour moi, c'est une arnaqueuse, une vraie arnaqueuse. Et tu sens que presque elle a ça dans le sang, en fait. Et franchement, moi, quand je regarde Compressor, je te jure qu'elle ne m'inspire pas confiance, même pas un peu. Je ne peux pas te donner un euro à cette nana. Un euro. Impossible. Et j'ai toujours dit que la reine galloise, c'est la seule où on a vu. On sait ce qu'elle fait avec l'arnaque. Justement. Il dit, oui, justement, c'est que la reine galloise, ça se passe devant nous. Ça se passe devant nous. Il y a aussi quelqu'un... Il y a grand-mère Gros-Loup. Elle, elle dit, depuis avant la reine galloise, c'est qu'elle ne fait pas trop de bruit. Grand-mère Gros-Loup, c'est Liliane Mung. Elle fait des dons, et ça passe même à la télé, tout avec son mari, depuis des années. Je ne connais pas cette dame. Oui, mais Gros-Loup, elle est partie encore chez la reine galloise encore pour lui dire que non, tu es entré dans ce que je fais depuis. C'est-à-dire, elle a encore donné les choses à la reine galloise pour faire les dons. Donc, si tu tapes juste grand-mère Gros-Loup, Liliane Mung, elle a fait les dons depuis des années. Ça passe à la télé avec son mari. Elle va dans presque tous les villages du Cameroun. Elle construit les écoles. Elle fait les trucs. Elle ne donne pas seulement à manger. Elle construit ce qu'il faut construire et tout. Grand-mère Gros-Loup. Et ça ne fait jamais de tapage. Jamais. Bravo. Bravo à elle. Quand on te dit, quand on écoute hier que les sous que la milliardaire donnait, c'était pour inscrire les enfants à l'école. Hum-hum. Et que... Ah ! Et que compresseur aurait soustrait cet argent, seigneur. Non, mais on va ouf. Voilà, bon, tout l'a dit, moi j'étais là, je connais ça. C'était pas ça à dire. Là, c'est hier que j'apprends qu'il y avait 10 000 à l'intérieur. Compresseur est allé faire les dons au pays. Moi, je me rappelle très bien de cet envelope. Ce jour-là, je ne sais plus trop ce qui s'est passé. Il y a eu plein d'enfants ayant fait les dons, tu vois, étant sur le même lieu, il y a la maman qui a encadré ses enfants qui a montré certains enfants qui ne partaient pas à l'école parce que ses enfants n'avaient pas de l'argent. Elles n'avaient pas de l'argent pour payer les frais pour ses enfants d'inscription, tu vois. Et Compresseur a donc sorti une enveloppe parce que la maman avait déjà sûrement expliqué ça à Compresseur. Et Compresseur en venant avec cet objectif-là de faire... Peut-être que Compresseur, aussi comme on parle de la milliardaire, a expliqué le problème à la milliardaire qui a dû faire parvenir de l'argent. Maintenant, dans la vidéo, effectivement, Compresseur devant la maman dit que voici les enfants, ils nous expliquent la situation, ils ne vont pas à l'école comme ça, comme ça là. Il faut savoir qu'il n'y a pas de problème, ces enfants vont être inscrits, et voilà. Et Compresseur a sorti l'enveloppe, elle a donné à la maman en disant que c'est l'argent de l'inscription de ses enfants. Je me rappelle très bien de ça. Voilà. Hier, maintenant, quand on écoute que c'était 10 000 qui avaient dedans, ça peut pas inscrire au moins 5 ou 6 enfants, c'est pas possible. Mais vous ne voulez pas, tout ça doit être 10 000. Je ne sais pas quoi. Maintenant qu'on a... Il y a trop de choses à dire sur Compresseur. Sincèrement, il y a trop de choses. Franchement, la femme-ci, c'est un cas. C'est un cas. Il faut faire un mémoire dessus parce que son niveau de... Son niveau de... Je ne sais pas comment dire en français... Il y a trop de choses à dire. Il y a trop, trop de choses à dire. Et pas des bonnes choses. Sincèrement, pas de bonnes choses. Les gens qui veulent venir la défendre là, avant de venir la défendre, commencez déjà à réfléchir à ce que vous allez balancer. Parce que franchement... C'est dur. C'est dur. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment Compresseur. Parce qu'on peut pas être détesté par tout le monde. Mais il y a certaines choses aussi qui sortent et que tu défends la personne. C'est dur. Tu ne sais pas par où commencer, tu vois, pour défendre la personne. Surtout qu'une personne qui est actrice, c'est-à-dire ce Stéphane-là, vient en plein Mondovision à visage découvert. Il raconte l'histoire et il faut dire qu'il y a les capsules, il y a les preuves qu'il avait envoyées aux gens comme le Lolo Fontaine. Comme Mondolo. Ça veut dire que si on discute sur quoi que ce soit, il est capable de dire voici la preuve, voici la preuve, voici la preuve. Ça devient difficile de défendre. Non, mais c'est lait. C'est lait. C'est lait. C'est lait. C'est vraiment lait. Et on continue. On va attendre puisque le Suisse a dit qu'il est le meilleur pour la fin. Oui. Donc, on va attendre. Bien sûr, bien sûr. Maintenant, pour ce qui concerne Dolo. Dolo, moi, je l'accuse de complicité. Pourquoi je dis ça ? Certes, elle n'a pas mangé l'argent, mais elle aurait voulu manger l'argent, mais elle n'a pas eu l'occasion de manger l'argent. Elle a même dit qu'elle a essayé, mais comme on l'avait un peu mis de côté, elle n'a pas pu. Elle a essayé aussi de prendre sa part. Elle a dit... Oui, oui. Et moi, ce qui me gêne dans le cas de Ndolo, d'une part, c'est le fait qu'elle ait, comment dire, envoyé la vidéo de Stéphane et de la milliardaire à Contressor. Pour moi, c'est un vrai, vrai, vrai problème. Et si aujourd'hui, les nudes de son mari sont dehors par l'intermédiaire de Contressor, franchement, comme on dit, c'est l'arroseur arrosé. Je suis désolée. Quand tu as toute ta tête, même quand tu es dans une team, quand tu as toute ta tête, psychologiquement, tout fonctionne. Tu ne fais pas ça. Ça ne se fait pas. C'est laid, Ndolo. C'est très laid. Franchement, même si tu n'as pas mangé l'argent, il faut avoir quand même un peu de conscience. Juste un peu. On ne te demande pas d'être parfaite. Personne n'est parfait. Mais ce que tu as fait là de balancer la vidéo à Contressor, au nom de quoi ? Pourquoi ? Parce que toi, disons, tu étais dans une team, ça, c'est une fausse excuse. Pour moi, c'est une fausse excuse. Non, non, sérieux. C'est une fausse excuse. Donc, quand vous êtes dans des teams, vous n'arrivez plus à réfléchir avec la tête ? Je demande, il y a la reine Maffo de retour selon le nom du profil qui vient d'entrer dans le live. Mais avant que je te donne la parole, il y a quelqu'un qui est arrivé là qui a demandé Stéphane, c'est qui ? Bon, la personne n'était pas peut-être là. L'histoire est très longue à raconter. Il va juste falloir que tu ailles sur la page Cameroun Afri, j'ai pas bien des découpages de vidéos. Stéphane, c'est juste un jeune homme au niveau du pays qui a un handicap. Il est handicapé des membres inférieurs et qui avait demandé de l'aide à Contressor parce qu'elle faisait des dons aux handicapés et beaucoup de personnes. Et par Contressor, il a connu une certaine dame qui est une milliardaire. Et la dame a commencé à le yamou sur WhatsApp, plus on commence à se masser, Ambinda sans se toucher et tout, les fontaines et consorts, voilà. Et il a pu, à chaque fois qu'il est arrivé de joie, une fois c'était 2 000 euros, 3 000 euros et tout. Je ne sais pas combien de fois il a joué, on a donné beaucoup d'ajam. Et il a conçu sa maison avec, donc à Contressor était au courant que Stéphane n'est passé par elle pour atteindre la milliardaire et qu'il a tellement joué qu'a construit la maison. Elle s'est fâchée. Ça c'est un petit résumé, il ne peut pas entrer dans plus de détails, ça va être très long. Bon, la Reine Mavre de Retour, c'est le nom du profil qui a pris la parole et qui me dit quelque chose. On y va. Bonjour à tout le monde. Bonjour. 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 comment j'attends ? Je t'ai écris, je m'attends un petit peu, c'est comment ? C'est chaud. Qu'est-ce qui se passe ? Mais il fallait que je mette d'abord les choses en place parce que je suis en train de cuisiner là, je devais manger quoi après. Tu connais le live, tu commences à dire souvent, après tu as la famille, il n'y a rien. Ok. Bon moi, je ne sais pas vraiment, je sais que nous sommes dans les teams, tu vois un peu comme on a fait chaque fois, c'est que chacun est là pour supporter sa star et autres. mais je pense que ce problème c'est, on doit mettre les organes de côté et on en parle de ce problème-ci en tant qu'être humain, en tant que personne juste en fait. Parce que, en fait, tout ce qu'on a compris hier, c'est que le père Messon venait, il disait ce qu'il avait à dire, sans que ce Stéphane ne passait, on allait dire que non, c'est le mensonge. Mais ce que Stéphane est venu dire à visage découvert, parce qu'il ne peut pas que ce garçon est au Cameroun, sa vie, dans sa vie, elle est risquée quoi, avec tout ce qu'on a compris. Bien sûr, bien sûr, parce qu'il a été minacée de mort auparavant, il faut le dire. Il a pris le secret, il est venu, il a parlé. Moi, ce qui me choque, c'est l'histoire de Matela. Voilà. C'est ça, c'est hyper choquant. Enfin, les histoires de Mbinda, ce sont les adultes vaccinés, ils font ce qu'ils veulent là-bas. Moi, c'est l'histoire de Matela. Tu ne peux pas dire que tu es ambassadrice, combien c'est humanitaire, je ne sais même pas à quoi ça sert, et tu fais ce genre de choses. Tu ne peux pas dire que tu es la mère des orphelins et tu fais ce genre de choses. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas porter les choses dans un orphelinat. Le lendemain, tu viens récupérer, tu retournes avec. Ça, c'est humain. Vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui est en train de se passer, mais j'ai l'impression, parce que je suis fait le tour de la pointe ce matin, j'étais un peu curieuse de voir ce que les techniques passées allaient écrire et tu vois un peu. Mais à ma grande surprise, on a dit que même à stage, bon, peut-être pas ouvertement, peut-être rester silencieux et tu vois un peu, que peut-être que tu as zaé, et puis rester silencieux. Je vois les gens qui disent que, Dieu, je fais ton palable, ne te dérange pas, reste en prière. Non, non, non. C'est le karma qui est en train de bouffer. C'est le karma. C'est le karma. Parce qu'après tant d'années, pourquoi c'est aujourd'hui que ça sort ? Arrêtons un peu. Arrêtons de suivre les gens aveuglement sur Facebook. Et ce que je suis en train de dire, c'était flotté, j'allais dire la même chose. Arrêtons. On te donne l'argent des orphelins, tu as l'argent des gens entre les mains. Moi, j'ai mal parce que la dernière fois, j'ai coûté 150 euros. Qu'est-ce que j'ai eu trop mal ? Qu'est-ce que tu as coûté 150 euros ? Je suis la dernière fois. Moi, je suis abeille. Il pouvait jouer pour toi, tu me donnes même 50 euros, des dames. Quand Flore a fait la levée de fond dernièrement, moi, j'ai coûté 150 euros. Ah, donc, oui. Puisque ton nom indique que tu es fan, tu es abeille de Flore de Ligne. Donc, quand Flore de Ligne est venu soutenir sa copine qui est désormais collègue, parce que les deux s'appellent collègues, maintenant, toi, pour ta reine mère, tu as coûté 150 euros. Oui, tu as coûté 150 euros, oui. Oh. Mais quand aujourd'hui, on entend que... Ça te fait maintenant mal, je comprends. Quand aujourd'hui, on entend que l'argent, là, je ne sais pas, il y a trop de mal. Déjà, je ne peux pas comprendre. Moi, je pense qu'en tant qu'ambassatiste, comme elle dit, tu reçois l'argent des gens, tu fais les dons, tu es d'un compte-rends. C'est la moindre des choses. Mais il y a une partie que vous avez oubliée. Est-ce que vous ne voyez pas aussi que... Je prends au niveau des matélas, comme tu fais à tout ça. Vous ne voyez pas aussi que les dames chez qui on est partis faire les dons, où c'était les orphelinats ou pas pour les matélas, sont aussi complices ? Parce que lorsqu'on vient récupérer les matélas, elles n'ont pas dénoncé. Elles n'ont pas dénoncé. Si ça se trouve, on leur a donné dix mille, dix mille, et puis il s'est passé. Elles sont complices. Puisqu'il faut dire qu'après les matélas, il y a les dons qui ont suivi. comme ça, on va toujours la plupart du temps. On vient récupérer les matélas, et on a filmé en direct. Comme ça, elle a bien fait tous les lives. Elle dit, voici les matélas et tout. On s'est rappelé, on décharge la voiture, on monte tout. Vous savez qu'on est venu vous faire les dons. L'allemand vient reprendre les matélas. Est-ce que les mères, sachant que c'est leurs matélas, ils vont laisser partir ? Si elles laissent partir, c'est parce qu'on a déjà causé avec elles. Elles sont complices. Ça, il faut le dire. Elles sont complices. Elles sont complices. Elles sont dépassées. Et franchement, moi, l'autre fois, j'entendais, je crois que c'était Thérèse Tchiamaleux qui disait que non, la reine galloise ne doit pas montrer quand on lui donne. Si, si. Ça s'appelle la transparence. Voilà. Ça s'appelle la transparence. Et en réalité, contre ça, elle n'a jamais été transparente. C'est ce qu'on reproche à contre ça, parce qu'elle n'a jamais été transparente avec nous. Jamais. On ne sait même pas combien elle fait une canotte de la clinique FMI. On ne dit pas, OK, mais j'ai reçu tel montant. OK. On ne dit pas, on ne demande pas que j'ai acheté 10 saps de riz. Non. On dit que j'ai reçu tel montant, tel orphanage dépensé tel, tel orphanage dépensé tel, et puis voilà, c'est tout. Je comprends un peu. On ne dit pas que j'ai donné 10 saps de riz ici là, 2 cartons de sel ici. Non, 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 on ne demande pas ça. Et en plus, moi, je ne sais pas, je ne sais pas, il faut que les histoires, il faut qu'on ferme les histoires des tignes. Parce que je ne sais pas, je suis désolée. Je suis désolée. Mais le peu, c'est que la compression a été une très grosse erreur de s'attaquer à ce monsieur. On ne clashe pas tout le monde. On ne clashe pas tout le monde. Voilà. On a donné 1000 euros pour les machines. Ça, c'est d'après Dolo Mulema. Ici, c'est Cameroun, Afrique-Japan. On verse tout tel qu'on a reçu. Dolo Mulema a dit qu'on a donné 1000 euros pour certaines mamans qui devraient avoir des machines. Parce qu'il faut dire que certaines mamans avaient déjà eu des machines auparavant. Ah oui, il y a eu cette histoire aussi. Voilà. Il y a encore une histoire des machines qui devaient suivre. Quand la milliardaire a vu comme ça, toutes les mamans n'ont pas les machines à coudre. Ce sont les mamans handicapées. On se rappelle très bien de ces mamans. On a donné 1000 euros pour les machines. En évaluant les machines dans les 150, 200, mais une douleuse qu'elle ne connaît pas effectivement le prix qu'on a arrêté. Quand on a pris l'argent, d'après Dolo Mulema, je vous répète, d'accord, elle allait au pays pour manger les boissons brisées et les soya. Après, elle a mis une faute réfusion sur elle. Elle a dit qu'elle est malade et elle a pris les 1000 euros pour se soigner. Elle a dit qu'elle n'était pas malade. En fait, elle a pris une faute réfusion. Ah, mais ça a éclaté des ris. C'est là que tu vois que Compressor est vraiment... C'est-à-dire que c'est une bandite. C'est une grande bandite. Ça peut ne pas être vrai. C'est vrai. C'est vrai comment ? Tu sais que c'est vrai. C'est une bandite. Bandite un jour. Bandite toujours. Il faut laisser ça. Si ça, c'est gagné pour vous, j'en ai pas à vous parler. Et moi, franchement, aujourd'hui, moi, c'est un Dolo Mulema, je ne sais pas, il fallait prier. Parce que je suis sûre que Dolo était au courant de tout ce qu'il y a qui s'est passé. Mais à cause des histoires d'étimes, elle a fermé sa bouche. Je ne sais pas. Elle n'a pas fermé sa bouche. Elle a essuyé sa bouche. Non, ce n'est pas possible. Il y a quelqu'un qui parle encore de quoi. Par rapport au Matela du jour, oui, je n'ai pas mentionné ça. Vous vous rappelez, quand ça a créé entre Orangula et la TKC, c'est un local le plus récent. Orangula avait parlé des histoires de Matela récemment d'abord dans le temps. parce que comme Dolo Mulema l'avait bien expliqué là-bas, c'est ce qui s'était passé. Nous, on était là au congresseur ici sur Facebook avec ça. Dolo Mulema, qu'est-ce que je dis ? Orangula était partie. Elle a vu bien qu'on remettait les Matela. Mais le lendemain, quand elle part faire sa part du dos, elle constate qu'il n'a plus les Matela. C'est elle qui attire l'attention d'abord dans leur team. Parce qu'il faut se dire que ça s'est passé dans la team, entre elles-là. et ça avait chauffé. Elle dit qu'elle ne voit pas les Matela et tout le monde avait finalement réussi à qu'elle a fait passer. Parce que c'est elle qui avait dénoncé l'affaire de Matela. Vous voyez, il faut dire ça. Non. Franchement, elle était cassée. Franchement, moi, je ne sais pas ce que vous voulez défendre. Je ne sais même pas s'il y a quelque chose à défendre parce que pour moi, il n'y a rien à tirer là-dessus. Il faut laisser votre chef, votre patronne, votre patronne. Il n'y a pas une TK c'est qu'il peut monter là. Jacqueline est où ? Il faut monter là. Il faut contrer... C'est quelqu'un, hein ? C'est laid, hein ? Mara préfère, j'ai avec toi. Mara préfère, je vais te montrer tes ennemis, n'importe quoi. Il n'y a personne. J'ai vu Jacqueline là. Il y a beaucoup de TK, c'est là en live, mais il faut monter. Vous pouvez laisser l'endolo moulin me raconte des choses sur la chancelière. Est-ce que tout c'est vrai ? C'est la question qu'il faut se poser ? Et je me disais que moi, je ne veux pas... Ce qui est mieux pour cette banque, elle passe pour tout ce qui est mieux pour cette banque, c'est que je ne sors pas finis avec elle. Voilà. Il y a l'affaire du taxi qui n'est pas encore passé. L'affaire du taxi, il a réservé d'autres choses, des sorties de Stéphane là. Par exemple, je suis en train de meriter la vie de Stéphane. Quand l'affaire avait créé ici, les policiers d'avoir rendu visite à Stéphane à cette époque, toujours pour les matéliques et consorts. Voilà que Stéphane en tant que les bavardés comme ça, on ne connaît pas déjà les visites qu'ils peuvent recevoir au niveau du pays. Oubliez pourquoi ? Oubliez pourquoi ? Elle a intérêt à ne même pas faire ça. Arrêtons un peu. Donnez si vous voulez les gens sur les réseaux sociaux. Quelqu'un me demande si vous pouvez la femme, la dame du milliardaire, c'est qui ? Tu veux jouer pour construire la maison ? C'est la même femme là qui était chez les Ivoiriennes là. Ou bien c'est Myriam, c'est Sommier, c'est qui là. C'est elle. Ok. On continue avec Loulou Fondja. Dans les détails du fait. D'accord. D'accord. Non Loulou, mais attends, j'ai dit, comment tu viens dans mon live tu diras la femme et tu es comment ? La yanceuse. Oui, oui, oui. Maman. Comment tu viens ? Tu commences à... Mais j'attends que ça vous disait pourquoi je te disais. Il y a la femme là déjà, parce que moi ça me fait peur. Moi, c'est vrai. La qualité d'argent, c'est clair. Moi, je vais commencer à refuser. C'est moi, mais de nos manières. Parce que c'est elle-ci. Quand tu vois l'enfant tu viens de la faire maman, tu viens de la faire maman. Où est-ce que moi, tu viens de la faire maman ? Ce que je peux vous dire, c'est que puisque cette histoire va plus se limiter ici, je vous ai dit tout à l'heure que Stéphane est très intelligent. Malgré toutes les menaces qu'il a reçues, malgré la peur pendant, je ne sais pas, deux ou trois ans, je peux vous garantir ici ce soir que Stéphane a emmagasiné beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et qui sont sur aujourd'hui. Casse-moi une montre derrière de faire les diamants, bien au moins. Monsieur Métal, je ne sais pas, 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 est en couple. Quand la femme de Stéphane se rencontre se rencontre qu'il y a l'ambina entre la myriade et lui, c'est là où la femme de Stéphane intervient. Et Stéphane veut arrêter la relation. Il dit à la femme que je ne veux plus haut, la femme s'il me dépasse parce qu'il m'enveille les gens au courant. Quand m'enveille, je m'enveille, parce que chaque soir, je m'enferme dans la chambre, je m'enferme dans la chambre pour écarter. Je m'enferme dans la chambre, la femme démarque, mais tu ne fais quoi dans la chambre, enfermer tous les jours, tu es enfermé, tu es enfermé. Il y a un froid dans la chambre, là. Et c'est le conseil que la femme au courant de l'affaire de la chambre, c'est la serviette entre les cuisses et le bambouillier, les ventes. La femme aussi, elle est cartée là-bas, à coucher sur le bureau, dans le bureau, dans le bureau, avec les musettes, et tout. C'est là où elle a pris le gaz d'économie, moins il peut faire. Il a déjà choqué une bonne partie des taux. Il a déjà investi sur la petite vie. Et l'économie, on l'arrête là. Lolo, Lolo, qui t'a donné la version, là? Tu n'as pas peur que, s'il arrête, c'est vrai que le père Chantal, oui. Maintenant, quand on entend l'histoire, là, au gros cœur, moi, je ne vais rien faire. écoutez, je vous rappelle que Lolo Fondja, même si, elle a déjà été dans le congo, ça et tout, elle a reçu les captures d'écran des conversations de Stéphane et la dame. C'est lui, Stéphane, qui avait une question de Lolo Fondja, pour parler de cette affaire. Donc, elle ne raconte pas du blabla, malgré le fait qu'il y a des clashs et tout. Elle a dit qu'elle n'avait pas parlé de cette affaire, parce que les gens devaient trop dire, tu viens régler tes comptes pour autant. Normalement, ça devait que le manque. elle était en clash, elle était en clash avec le congo, fort fort. Et tout le monde, même Flore de lui, qu'elle était en clash avec le congo, n'est-ce pas, les gens qui avaient des bases sur le congo, et vice-versa. Pareil pour Lolo et le congo, il y a des personnes qui sont venues chez le congo, et elle aussi, il y a eu des dossiers qu'elle a pris ici, il me rappelle, Tatiana Pony, pour ne citer que celui-là. Elle a pris parce qu'elle était en confirmé le congo. Et elle aussi, sort, pour défendre cette dernière. Donc, dire aux gens que là et tout, peut-être qu'elle n'a pas eu le temps, elle était occupée pour autre chose, mais elle l'a trouvé pas trop intéressant, je n'en sais trop rien, qu'elle n'a pas voulu parler, mais elle dit qu'elle ne voulait pas que les gens, il y a des choses que moi, je ne peux pas accepter, mais tu ne voulais pas que les gens vont dire que voilà, tu régles tes comptes. Mais c'est régler ses comptes tout normal, vous êtes en clash. Comme avec Parmissan, elle a essayé au départ de dire que Parmissan, il est là rien que pour la vérité, il n'est pas là pour régler ses comptes, mais ça n'a aucun sens. Et même si c'est la vérité ou quoi, il se sert de ça pour régler ses comptes. Parce que vous vous rappelez que tout ce qui se passe là, tout ce qu'on dit maintenant, ça s'est passé quand ton congresso était avec Parmissan, en bon terme, c'est pas une affaire du mois d'octobre que la guerre a commencé, non. Ils étaient ensemble. Donc, quand Parmissan dénonçait même ce qu'il y a de Stéphane, il n'était pas, mais il s'en était là. Est-ce que vous avez vu il a fait un direct où il dit Stéphane, il va te prendre, tu vas te donner ta version. Non. C'était la chancelière par Parmissan, sa fille, sa soeur. Ça aussi, il faut le dire. Cache-moi, tu dis que tu défends Parmissan, on te prend là et tu fuis. Ben, il va t'écraser ici. Tiens un peu. Oh, du Camel. Du Camel, les filles, ne se montent pas en live. Il y a quelqu'un là qui a parlé de toi, Jacqueline. C'est une fan de la tête cassée. Elle se plaint du fait que ton image, que ta tête se retrouve dans les vidéos de Camelot d'Afrique, j'ai pas. Tu peux monter en live pour parler de ça ou bien ? Le président des Blogueurs. Elle dit quand même. Parce que je viens de dire que ce qu'il y a sur du Camel, lui-même, il a vu les surpris, il ne comprend pas. Comment est-ce que le planète du décor met ces vidéos-là ? C'est comme si c'est lui qui était en train de le faire. Et comment j'y vais ? Cache-moi, Cachemoni. Dis donc. Tu as dit que tu défendais comme puissant. Vas-y. Quels sont tes aliments ? Salut, Cache-moi. Cache-moi, vas-y. Bonjour. 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 Bonjour, Ben Zekin. Ça va, Cache ? C'est super, super bien. Ok. Comme tu vois, c'est un peu du mot. Je vais apporter un peu du mot. Tu vois, tu peux soutenir celle-là qui me manque. Avez-ce qu'il s'est passé hier-là. Ben Zekin, je ne sais pas si vous avez compris ça. Non, non, je te juge. Au départ, moi, j'ai mis en vouloir. Parce que déjà, sur quelle base ? Parce que déjà, on a constaté tout ça, mais ça n'empêche pas que les gens cotissaient toujours. Même quand on dénonçait. Tu vois ? Ce sont les followers qui l'accompagnent. Elle est obligée d'accepter. On ne refuse pas l'argent, quand même. Tu vois ? Quand j'ai vu, quand Moubou m'affiche parfois, partielle, sur certaines choses, il n'a pas pu donner son avis sur ça, c'est que c'est grave. je me suis dessus. Je me suis dit, non, je ne peux pas. Mieux, je regarde, c'est moi. Tu vois ? J'ai des passages, je crois. Moi, je partageais ce qu'il y avait à partager. Je l'ai fait comme moi. C'est ce que j'ai dit. Tu n'as pas l'habitude de prendre parti. C'est ce que je dois dire. Quand il y a une vérité à dire, tu le dis, et puis tu passes. Tu essaies de planter ton décor comme d'hab. Mais cette fois-ci, tu ne vas pas planter ton décor comme il faut. Parce que c'est plus fort que toi. C'est plus fort que toi. C'est plus fort. C'est plus fort. Voilà. C'est pas la peine que j'ai mentionné un avis. Pour la fois, je voulais la soutenir, mais il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen, mais c'est dur. Parce que tu vois, les personnes viennent en live, en mode de vision, et des personnes qui savent, qui peuvent être poursuivies, tu vois, pour diffamation et autres, qui passent à dire que ces personnes ont de quoi prouver. Il faut faire attention. Bien sûr, c'est ça. J'ai dit, je ne sais pas, il va me tuer. Qu'est-ce qui t'arrive ? J'ai monté les choses avec les pensées. J'ai dit à Ben Sikin ici, comme nous connaissons Facebook, on écoute souvent une histoire, on est très convaincus. Mais lorsqu'une autre personne sort et parle encore de la même histoire autrement, ça nous fait changer d'avis. C'est pourquoi j'ai dit, on va supposer que ce que Ndolo Mune m'a dit est vrai. Il m'a dit qu'on n'est pas en train d'approuver totalement ce qu'elle dit, même quand ça tend vers la vérité, c'est un peu cohérent, tu vois. On va supposer que c'est vrai. Je me suis posé la question de savoir, si Compressor a donc eu l'argent ici, l'argent comme ça, par ci, par là, qu'est-ce que Compressor, jusqu'au jeudi, a fait par rapport à elle-même. Elle a fait pour ça, évidemment les gens. C'est une bonne question. C'est une bonne question. C'est une bonne question. C'est vraiment la bonne question. Voilà, pour dire les classes, nos classes aussi sont aussi dit la vérité. C'est pour ça que j'ai toujours, eux, parfois cru, en ce que disait Flo Lemieux, le locale classique, elle s'avait donc... Elle s'avait fait la parole. Je l'ai inventé par Or with a son. La plupart des classes, c'est des inventions. Elle attribue des choses qu'elle est, elle invente comme ça. Ça la rend pas crédible. Tu vois aujourd'hui, avec la sortie de parmi ça. Les deux, les deux jours, les deux week-end-ci, Ça a démontré, ça a démontré que tout ce qu'elle dit là, c'est du pipeau. C'est du mensonge, tu vois. Et ça l'a dit, mais elle a... Elle n'a plus de crédible. Elle décrédibilise. il n'est pas innocent il n'est pas innocent on a jamais dit qu'il était innocent non je ne parle pas de tout ça je ne dis pas innocent dans l'affaire du milliard d'autres fois tu vois j'ai dit seulement innocent du fait que on a écouté certaines choses depuis le clash mais là maintenant sachant qu'il a été sali que sa femme tout ça il essaie aussi de mettre qu'on peut soit à sa place, à sa manière c'est pourquoi il dit que lui-même aussi si on veut seulement résumer le clash entier depuis le départ il y a des choses que moi j'ai écouté ici avec des paroles que parle mais ça en tient en public il pourrait m'imaginer qu'il pouvait envoyer un voice peut-être pour dire telle ou telle chose à quelqu'un comme ça par derrière c'est pas mais dans le clash qui t'es permis tu vas l'envoi tu vas l'envoi la menace ça a tourné ça a tourné au vinaigre les deux vont se tirer les vrais balles et de l'autre côté il y a les inventions de ce côté il y a de la vérité c'est ça qui rend en temps pour le crédit monsieur Messer donc à l'heure si l'on croit plus en monsieur Messer qu'il comprenne ça tu vois c'est les choses et qu'on peut soit un tiré c'est de garder les réserves de nous mourir parce que là on n'a pas le choix la réserve des mensonges c'est la réserve des mensonges non mais en fait elle nous nourrit peut-être qu'on peut soit un autre jour parce qu'elle nous a dit tellement qu'il y a des voix qu'elle a réservé il faut aussi faire attention ça peut nous nourrir ça peut nous nourrir je ne pense pas à Kamorra le gars vient intervenir à Mondo le visage de couvert il dit tout ça là-dessus qu'est-ce qu'il prend en copine ? elle prend en compte être crédible sur quoi ? dis-moi un peu elle a mangé l'argent des orphelins la honte de ça la honte de ça tout ça à cause de la famine seigneur franchement et les gens continuez à lui donner votre argent continuez à travailler pour compresseur franchement c'est pitié même pas honte il faut cotiser là le lit le compresseur pense aux orphelins c'est ça je dis que moi les gens ne me comprennent pas sur Facebook les gens ne font que me confondre ils me suivent tous les jours je suis celui-là qui j'essaye aussi parce que je ne suis pas très bon mais j'essaye aussi lorsque quelqu'un a son événement ou quoi que ce soit d'utiliser ma page parce que j'utilise aussi leur vidéo et leur histoire pour me faire voilà voilà donc quand quelqu'un voit comment je partage le litige de compresseur en disant de cotiser puisqu'il y a les dons à faire et tout putain deux ou trois fois pour la personne qui n'aime pas compresseur comme j'étais dans le direct des appels hier c'est que je défends compresseur je ne peux pas défendre quelque chose du genre il y a un temps compresseur à faire et tout des matelas et tout voilà et c'est parti comme ça non non il ne peut pas venir dire non compresseur c'est tout à fait bien ça c'est impossible tu vois mais ça ne veut pas empêcher que compresseur elle est invitée à une soirée comme dans juin la soirée quand je mette sur ma page elle dit que compresseur elle est invitée tout si tu aimes compresseur vas-y c'est tout c'est pas mon problème ça ne veut pas pour autant dire voilà sinon on va pas publier comme d'habitude à toutes les teams des gens m'appellent les ténébreux que j'appelle d'autres je suis cassé non on a dit que tu étais cassé c'est ce qu'on a dit parce qu'on a vu comment récemment j'ai dit non n'écoutez pas les ragots si tu aimes compresseur et que tu veux faire un don avec ton coeur vas-y c'est ton problème est-ce que je suis à la couche des gens celui qui fait fait celui qui ne veut pas il fait elle dit au grand jamais elle ne peut le faire parce qu'elle trouve que elle trouve que compresseur elle n'est pas crédible et que moi alors c'est ma faute caméra c'est pas mon manioc mais si j'entends certaines choses comme ça je ne suis pas d'accord avec ce que Ndolo Mune m'a dit si c'est vrai j'ai mis encore des réserves parce que je n'ai aucune preuve je n'ai jamais écouté on ne m'a pas envoyé un document ou quoi que ce soit mais ce sont des témoignages quand même à prendre en compte je ne suis pas d'accord avec ça c'est pourquoi je suis comme un caméron j'ai tout oublié mais Cameroun n'affiche pas Ndolo a parlé Stéphane deux personnes ont déjà parlé c'est celui-ci vous voulez seulement que toute la thème vient en parler vous croyez que c'est vrai non 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 c'est que moi l'échargé lui dit que le comme ils ont témoigné en live et surtout ce gars de Stéphane qui a subi des menaces c'est ça qui rend encore l'histoire un peu plus convaincante mais l'arrêtement faut de retour tu as une ancienne là sur Facebook tu connais comment Facebook c'est-à-dire que quand tu racontes quelque chose tu peux mettre tout ton corps dans l'huile pour dire que la personne dit la vérité moi je te sens un petit truc que tu ne pouvais même plus imaginer qui te fait encore dix une seconde mais il faut que je mette une légère réserve mais sinon je suis à plus de 70% convaincu que voilà ce qu'il disait c'est ça tu comprends ce que le paradis il faut toujours faire attention je suis pas avec eux fais ce que nous a tout montré fais ce que nous a déjà tout montré si ça nous a pas encore piqué et moi qui parle un peu de tout je dois faire attention vous pouvez prendre vos positions comme vous voulez c'est tant mieux mais moi tout le monde me regarde pour faire attention moi je peux dire c'est quoi c'est que si l'applicat c'est son stage ils doivent essayer de calmer cette situation parce que venir commencer à faire comme si les gens montent tellement beaucoup alors qu'il y a les faits tu comprends un peu c'est terrible en fait parce que je crois que la prochaine chose à faire ça sera d'aller là-bas à l'orphelinat aller filmer les mamans à la fin de facebook on voit que facebook fonctionne et ça sera plus humiliant pour leur star je pense que moi je pense que je sais pas comment je peux expliquer ça ne coûte rien d'arrêter de se garer avec monsieur Nissan ça ne coûte rien elle accepte qu'elle cette fois-ci je veux pas dire qu'elle a perdu mais que c'est plus fort qu'elle qu'elle passe et disons la vérité c'est quand même son grand frère on ne sait pas ce que tu veux placer quelqu'un avec qui qui t'a aidé à résoudre des problèmes même seulement le voisin ami de la maman de la grand mère de la petite fille de la brunette c'est pas bien c'est pas bien juste qu'elle vient qu'il va mettre voilà juste qu'il vient qu'il va mettre le voice le prochain voice ce sera la mère biologique de Gahou c'est toi qui là tu t'entends pas avec ta famille tu t'entends pas avec tes gens et tout et tout c'est toi qui veux une fée la humoralitatrice du Facebook arrêtons un peu en Facebook en tout cas comme tu diras moi j'ai juste moi j'ai quelque chose à te dire Cash et après je voudrais bien l'avis de Cash et de la dame déjà on va plus moi j'ai jamais appelé Compressor Diamant Bleu parce que franchement le Diamant Bleu le Diamant Bleu toi aussi le Diamant Bleu comment ? non est-ce qu'on a fait Diamant Bleu ? est-ce qu'on a fait Diamant Bleu ? par contre maintenant le petit nom qu'on peut lui donner qui lui colle bien qui lui va très très bien c'est l'arnaqueuse est-ce que c'est une arnaqueuse ? arnaqueuse voleuse manfaiteur tu allais dire le Mandian Bleu j'ai eu peur j'ai eu peur c'est une mondiante jusqu'à ce qu'il n'est plus permis bon c'est surtout arnaqueuse appelez-la arnaqueuse on va l'appeler l'arnaqueuse c'est une arnaqueuse c'est une arnaqueuse c'est un arnaqueuse c'est un arnaqueuse c'est un arnaqueuse c'est un arnaqueuse il y a quelque chose que la reine on peut dire tout à l'heure elle ne peut jamais m'arnaquer parce que moi je ne donne pas mon argent c'est pas un braquetage jamais je ne travaille pas pour ces gens-là il y a quelque chose là que je voulais dire ça concerne les dames les mamans qui sont au pays on ne connait pas la suite elle a dit un truc là qui est intéressant si ça envoie ses équipes ou bien c'est Stéphane qui est au niveau du pays là aller faire une vidéo avec ses mamans là qui confirment effectivement l'affaire des matelas ça sera trop grave hein trop grave malgré que ses mamans là sont impliqués bon on va dire on les a dupés on a dit que voilà 10 000 combien c'est qu'il a dit là on va venir reprendre les matelas ça va faire en sorte qu'elle donne les machines la prochaine fois vous comprenez un peu le pays est dû la mère voit ses 10 000 quelques balles d'huile pour les enfants elle fait comment ? elle gère les femmes la vont prendre elles vont venir dire qu'on ne savait pas elle est venue déposer après elle a pris c'est tout il y a beaucoup de choses dans ça vous avez écouté le voice parce que je me rappelle cet épisode là de Gago Gago a souffert Gago que vous voyez là c'est tout la guerre je vois là il y a Laure Magina Chevalier c'est elle là ça c'était vous connaissez la guerre pour le retour parce que Ben Sikin ne connait pas ce genre de profil Ben Sikin t'es venu en retard un profil que tu vois comme j'ai vu un profil là chevalier l'homme imagine quand on disait que la guerre les gens comme elle les gens comme elle les gens comme elle les gens qui faisaient les dirges chez les abeilles c'était grave quand Compressor était venu avec Gago Nek la petite Gago et l'enfant là au buffet Ndiangui ici étant un bébé que tu ne peux même pas imaginer parce que la team de Compressor était en guerre avec celle de Flor de Lille et Flor de Lille avait eu les informations vous savez ces personnes là connaissent elles ont des amis en commun tu vois les gens qui font ça oui donc il y a beaucoup de choses que ce soit la veuve ou Flor de Lille lorsqu'elle était vraiment en guerre avec Compressor qui nous ramenaient souvent ça sur Facebook avant même que Compressor n'en parle voilà et Flor de Lille avait commencé déjà à dire que l'enfant ce n'est pas l'enfant de Compressor en plus Compressor avait d'abord fait beaucoup d'erreurs parce que je me rappelle une vidéo de Compressor vraiment elle avait fait un direct étant au Cameroun où elle parlait de sa nièce dont Gago et au jour là je crois qu'elle a donné même la bière à Gago dans le live et parce que c'est elle qui commence à dire qu'elle est la mère de Gago donc le fuck up terrible tu vois un peu elle est fière que elle a sa petite fille sa nièce qui est Gago elle fait la vidéo tout 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 mais plus tard dans les arrangements peut-être avec la famille que lui il faut profiter pour monter avec l'enfant elle a commencé à faire compagnie c'est son enfant étant en guerre avec Flor de Lille il faut bien expliquer qu'elle était enceinte il faut bien expliquer les choses il saute un peu il saute un peu parce qu'elle avait dit tout ça elle avait même fait le bel elle a montré elle est enceinte elle va accoucher au pays oui oui donc tout il vit beaucoup de choses autour ça on peut tellement voir ce qui se passe en fait elle prenait du poids elle grossissait on dit qu'elle est franchement c'est alors que non ma papa c'était autre chose non pour dire que la paix de Gago si on a écouté ça dans le live là-bas euh euh pas mais ça m'a fait passer l'audio de la soeur du compresseur parce que ça avait chauffé au départ les choses se sont calmées après toujours la guerre avec Flord et lui le consor avec Achille Ducolo oui quand Achille Ducolo disait ici juste avant que Flord et lui ne fasse la paix avec le compresseur il avait dit le compresseur avait dit ça dans le live que l'enfant si c'est mon sang que l'enfant là ne bouge pas et tout c'est passé Achille Ducolo en privé étant mécontent du compresseur il voulait faire entrer l'enfant puisque lui il était le père et tout il avait signé beaucoup de papiers pour que l'enfant là vienne c'est ça alors que par exemple les enfants encore écoutaient l'audio parce qu'il écoutait ces histoires là il essayait de calmer les choses en privé donc il est tellement remonté de compresseur qui le font pour aujourd'hui en estimant qu'il a beaucoup fait pour elle en privé qu'on ne connait même pas ce genre de choses par exemple vous voyez un peu donc c'est simple je ne vais pas repasser cette audio là ici voilà je crois qu'on a fait un peu près une heure de live ou un plus n'est ce pas un peu plus un peu c'était plus dur là voilà on va arrêter le live comme ça c'est qu'elle suit les lives on pleuvoir ce que je dis on va découper ce qu'il va on va poster sur la page voilà la chancelier compresseur il y a des personnes qui te soutiennent mais que ces personnes qui te soutiennent aussi doivent te dire ma soeur à tel tel niveau ne réponds même pas ou bien reste calme et tout on va toujours te soutenir je crois que c'est pas la meilleure des choses que tu es toujours dit vas-y force Dieu fait ton pas là Dieu va te dire quel est l'ennemi on dit que tu vas ouvrir les matelas on dit que tu vas te dire quel est l'ennemi non mouillez pas les gens c'est ça c'est ça donc tu ne veux pas trop parler bon merci à Ben Tikin voilà merci à Cash Money et merci à la Reine Marco de retour j'ai invité les personnes qui pouvaient défendre le compresseur il semble que beaucoup de personnes ne savent pas quoi dire c'est un moment en like c'est difficile c'est terrible rendez-vous pour les prochaines vidéos Ben Tikin mon bébé voilà je te promets on va se voir on va boire une bière tu vas te voir tu te vois tu vas te voir tu vas te voir ok ça va bon ciao ciao à tous ciao 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 ah Ben Tikin tu es là je suis là non c'était un bon live moi je voulais juste avoir l'avis de cash sur Ndolo Mulema avant de le quitter ah ok cash dit alors quelque chose c'est comme si il arrêtait pourquoi il envoie les deux il faut qu'elle arrête c'est pas que comment t'es dit tu vas aller fumer nous poster les photos de tes immeubles on s'en fout de ça voilà il faut qu'elle se rappelle quand elle va envoyer la femme fontaine il faut qu'elle arrête un peu voilà c'est-à-dire qu'elle s'appelle le karma c'est-à-dire